On est à l'antenne là ou pas ? On est à l'antenne. Ah oui c'est ça, non parce que bon, pour vous dire je n'entends rien. Mais il faut dire que je n'ai pas branché mon nourriette. Bon alors, mon petit Benjamin, et ma petite Marie, on va quand même récapituler un peu ce qu'on est en train de faire maintenant. Puisque depuis 10h du matin, nous sommes, c'est une chance, c'est un privilège, on a de la chance d'être accueillis par la maternité de l'hôpital de Necker. L'hôpital Necker c'est une maternité de niveau 3, il faut quand même le rappeler. Il se passe énormément de choses. Il y a un bébé qui pleure, tu crois qu'il vient de naître ? Non, on est loin des salles d'accouchement là en fait. Non, puis là c'est plus un bébé 1 an et demi, 2 ans, je dirais, à titre d'expérience. Attends ? Attends, je dirais 8 mois. Oui, t'as raison. Voilà, mais je ne sais pas si vous, vous l'entendez, donc ça n'a aucun intérêt. En tout cas, on va vivre au rythme de la maternité tout au long de cette journée. On est avec vous sur les réseaux jusqu'à 22h, on est aussi sur france.tv. L'idée c'est que vous puissiez poser vos questions le plus possible, puisqu'on va avoir régulièrement les plus grands praticiens. On peut le dire, qui viendront y répondre. Ce matin, on a eu justement une foire aux questions avec une sage-femme, une grande sage-femme, avec une grande anesthésiste, avec des grandes psys. Tout le monde est grand ici. Oui, il y aura un grand professeur, le professeur Yves Ville, dans quelques minutes. Et on vous a aussi posé des questions, des sondages Benjamin. Vous ne l'avez pas ? Oui, 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 ça va venir. Pour être très sincère, je viens d'aller manger un burger. Oui, il se sent mal. Il était bon, mais malheureusement, je suis un peu au ralenti. Il a mangé un trop vite, deux, il s'est élevé trop tôt, donc du coup, il a envie de faire la sieste. Du coup, voilà, à partir de maintenant, pendant une heure à peu près, ça va être à mon rythme. Non, c'est surtout l'iPad en vrai qui prend un petit peu de temps. Mais on va bientôt avoir la question. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook ou nous regarder en direct. Si vous nous regardez sur france.tv, vous ne pouvez pas participer. Si vous allez sur la page Facebook, vous pouvez nous poser vos questions en direct. Voilà, et on précise aussi que pour aller sur france.tv, c'est depuis l'ordinateur, en fait, ou la télé, que ça marche. Vous pouvez nous regarder comme si vous étiez en replay. C'est ça qui est fantastique. Si vous n'allez ras-le-bol de nous regarder en tout petit et tout, ça, vous pouvez faire. Oui, sur la télé. Si, par exemple, vous êtes abonné à Free, vous allez sur la petite maisonnette. Vous avez des parts ou quoi ? C'est bizarre que vous citiez que Free. Non, je suis abonné chez Free. Oui, c'est ça. Parce que chez Orange, c'est pareil, tu peux mettre la petite maisonnette. Très bien. Et donc, vous voyez, vous allez sur l'appli france.tv et vous nous voyez. Et ça y est, ça marche. Alors, un sondage, un sondage. On aime encore bien les sondages. Alors, je n'ai pas le sondage pour autant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Il y a Carice qui nous demande comment poser vos questions à la maison des maternelles. Donc, Carice, voilà, vous venez parfaitement bien procéder. C'est-à-dire, page Facebook. Le titre du sondage ? Le titre du sondage. Est-ce que souhaitez-vous accoucher avec ou sans péridurale ? Donc, souhaitez-vous accoucher sans péridurale ? On va poser cette question et puis on vous laisse répondre. Je n'ai pas de micro, j'ai crié. Souhaitez-vous accoucher avec ou sans péridurale ? That's the question. Parce que c'est vrai qu'il y a une tendance à vouloir accoucher de façon plus naturelle. Il ne digère pas du tout. Il est en sueur. Heureusement, je ne l'ai pas fini. Non, non, mais c'est un truc de malade. Là, je sens que ça ne va pas. Non, Benjamin. En plus, il est hyper hypochondriaque. Non, mais là, tu n'as pas bonne mine. Tu dis ça à un hypochondriaque. Moi, mais je suis à l'hôpital, donc je ne crois rien. Je pense qu'il est temps que nous fassions une petite pause. Mais je ne sais pas du tout ce que nous allons faire. Et puis, de toute façon, ma référente, c'est Isabelle Teper, est partie. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais oui, mais quoi ? Ah, la myosynthèse. Justement, la myosynthèse, c'est quelque chose que, éventuellement, si vous faites des bébés à mon âge, vous pourrez vivre. Mais voilà. On vous laisse regarder ce reportage. On se retrouve juste après pour continuer. On est avec vous jusqu'à 22h. A tout de suite. C'est parti. Donc là, je vais piquer ici. Je vais faire une petite anesthésie locale. Une petite anesthésie. Une petite anesthésie. Alors, ça picote sous la peau comme un vaccin. Voilà. Ça va ? Oui, j'ai le plus désagréable. Désolé. Voilà. Il faut un petit peu plus. C'est un peu plus, on me le dit. Un dé, un dé. Voilà. On est en place, hein ? Oui, je vais passer la deuxième idée. Un petit morceau. Mais là, tu repasses un peu. Oui, si tu peux expirer. Ça va ? Tu ne veux pas sentir grand-chose, toi, hein ? Non, on est seul. Il n'y a plus de clôture qu'il y a sur le tout. Voilà, on va contrôler si on en a assez ou pas, mais cette aiguille reste en place. Si je dois en sentir plus, vous ne me sentirez pas plus. Je ne peux pas se mettre plus au niveau de la table. Vas-y, vas-y. Il n'y en a pas mal, hein ? Non. C'est bon ? Allez, j'arrête la ligne là. Voilà. Ça a été ? Oui, bien. Est-ce que je peux juste vous poser la dernière question ici ? Des objectifs de cet examen et de cette biopsie que vous pouvez me raconter ? Bien sûr. Donc, ça nous permet d'analyser l'ADN du fœtus. Donc, on peut faire aussi un tas d'examens ensuite très différents comme son contexte, hein ? De l'examen des chromosomes jusqu'à la recherche d'un gène particulier ou de ses mutations. Donc, c'est un... Voilà, vous en savez plus sur la myosynthèse. C'est vrai que c'est un geste qui est pratiqué quand on a des petits doutes et tout. Mais maintenant, il y a quand même la prise de sang qui permet aussi parfois de l'éviter. Alors, vous avez posé la question du sondage. Tout à l'heure, on va être rejoint par deux sages-femmes dans un instant. Il y a beaucoup de réponses. La plupart, elles disent oui. Oui, elles veulent une péridurale. Ah oui, elles veulent pas avoir mal. Mais il y en a quand même quelques-unes qui s'interrogent, qui demandent avec péridurale, sans péridurale. En tout cas, je m'interroge, etc. Et il y a Risse qui nous dit, Benjamin, moi aussi, j'ai mangé trop vite et je suis au ralenti. Et puis, on est... Non, mais là, vous avez repris un peu des couleurs. Du poil de la bête, j'ai pris un café. Voilà, tout va bien. Oui, c'est ça. Tout va bien. Donc, on va être rejoint dans un instant par deux sages-femmes qui sont au cinquième étage. On peut préciser que le quatrième étage... D'ailleurs, je vais arrêter de crier parce que le quatrième étage, c'est les chambres. Ce sont les chambres avec les mamans et leurs bébés. Et le cinquième étage, ce sont les salles d'accouchement. Et donc, ce sont des sages-femmes qui sont actuellement en poste en salle d'accouchement qui vont descendre pour nous raconter un petit peu comment ça se... Ce qui se passe en ce moment. Le programme, juste pour que vous sachiez, c'est qu'après le professeur Yves Ville sera là aux alentours de 15 heures, que c'est un grand professeur, gynécologue-obstétricien, qui va répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez d'ores et déjà les poser sur la page Facebook de l'émission. En attente... Ah, bah non, mais on a nos copines sages-femmes qui arrivent. Donc, on va les laisser s'installer. Vous pouvez poser vos questions. Consultation en direct, tout de suite. Benjamin, si vous voulez aller digérer, c'est le moment que j'amène. Allez. Merci, mon petit bain. Installez-vous. Installez-vous. Voilà, c'est chouette parce qu'il se passe plein de choses. Il y a des patientes qui rentrent dans leur chambre. On entend des bébés pleurer. Enfin, on est vraiment au cœur de la maternité Nécaire. Merci de nous recevoir, encore une fois. On est super contentes. Je ne connais pas vos noms. Donc, voilà. Comment vous vous appelez ? Moi, c'est Marie. Je suis sage-femme. Marie et Margot. Marie et Margot. Alors, en fait, l'idée, c'est que là, nos téléspectatrices et téléspectateurs, elles sont plus nombreuses que nombreux. Moi, je vous précise, puissent vous poser un peu toutes les questions qui leur passent par la tête. Alors, on va regarder, justement, parler d'amiosynthèse. Dans quel cas est-ce qu'on pratique une amiosynthèse ? Il y a différents cas. Quand on se rend compte, lors des échographies, que quelque chose ne va pas. C'est des examens complémentaires. En fait, on ne le fait pas. Ce n'est pas un examen de routine qui va se faire systématiquement du tout. C'est ça. Si on voit une anomalie, qu'on pourra proposer ça. Et sachant qu'avant la myosynthèse, il y a aussi un DPNI. DPNI, vous pouvez expliquer ce que c'est ? Alors, c'est un diagnostic prénatal non-invasif des anomalies chromosomiques, donc des trisomies essentiellement, qu'on peut proposer s'il y a un sur-risque de trisomie 21 essentiellement. D'accord. Est-ce que c'est proposé systématiquement aux femmes qui font des enfants un petit peu plus tard, après 35 ans ? En fait, automatiquement dans le calcul de risques, elles passent souvent dans une catégorie de risques plus élevée, qui fait que c'est un examen qui leur est proposé parce qu'elles passent dans cette catégorie plus élevée. Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui au sein de la maternité de l'hôpital ? Est-ce qu'il y a des cas un peu particuliers ? Parce que tous les jours, j'imagine que c'est une nouvelle aventure. Oui. Toi, ce matin, t'as quand même eu des triplés. Ah oui, je me suis occupée d'une patiente qui avait des triplés ce matin. Ah, quand même ? Mais ce n'était pas pour l'accouchement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle était enceinte ou elle avait déjà accouchée ? En fait, elle était en menace d'accouchement prématuré. D'accord. Donc, on l'a soignée pour ça et comme elle était stabilisée, elle est redescendue dans une chambre à 7 étages. Mais elle est toujours au sein de la maternité ? Oui, elle est toujours là. Elle n'est pas rentrée chez elle ? Non, non. Et elle est à combien ? 29 semaines et quelques jours. Ah oui ? D'accord. Donc, c'est vraiment le tout début quoi. Oui, c'est triplé. Vous en avez souvent des triplés ? Non. Pas tant que ça. Plus qu'ailleurs, j'imagine, parce que c'est un niveau 3, mais c'est quand même pas le quotidien loin de là. Après, les jumeaux, oui, mais les triplés, non. Et vous, Marie, alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui ? C'est quoi votre journée ? C'est un truc beaucoup plus standard des femmes déclenchées principalement, en fait, pour diverses pathologies ou, sans parler de pathologies, simplement, une rupture de la poche des os qui entraîne pas forcément un travail spontané. Donc, du coup, on donne un petit coup de pouce en déclenchant. C'est principalement ça aujourd'hui. À partir du moment où on est quasiment à terme, par exemple, je ne sais pas, on est à 39 semaines, pas à 41, la poche des os se rompt. On va accoucher la patiente dans combien de temps ? Ça dépend des hôpitaux. Ici, c'est protocolisé entre 12 et 24 heures après la rupture de la poche des os. C'est pas le cas partout. Pour éviter l'infection, en fait, il y a des endroits où on se laisse le temps jusqu'à 24-48 heures. Voilà, c'est en fait, c'est un peu au libre... C'est des protocoles de service, en fait. Voilà. C'est vrai que nous aussi, on sert beaucoup du ballonnet pour déclencher... Oui, vous expliquez ce que c'est le ballonnet. On en a posé plusieurs aujourd'hui, donc voilà. C'est un petit tube comme une sonde, en fait, au bout duquel il y a un ballonnet. On la place dans le col de l'utérus et on gonfle le ballonnet une fois que c'est au-dessus du col, dans le but de donner des contractions, mais sans hormones. Et on part sur une maturation du col qui dure presque 24 heures. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est long, qui est peu invasif, qui, finalement, est bien accepté parce qu'il n'y a pas d'hormones. Enfin, ça rentre vraiment dans les souhaits des patientes maintenant. Et du coup, c'est vrai que... Les bébés réagissent super bien, contrairement... On n'a plus de césarienne en urgence, tout ça, comme on l'avait sur des méthodes... Hormonales. Hormonales, voilà. Et alors, Marie, vous, par exemple, ça dure combien de temps, une garde ? Là, vous êtes là pour combien de temps ? 12h, enfin, plus maintenant, parce qu'on a commencé à 8h. 12h, comme nous, quoi. Vous êtes arrivée à quelle heure et vous partez à quelle heure ? À 8h et on part vers 20h30. Oui. Donc, c'est des longs dormés. Enfin, on tourne toutes les sages-femmes. Qu'est-ce que tu fais là ? Je peux te poser une question ? Oui. Tout à l'heure, je suis montée, vous étiez dans votre salle des sages-femmes. Oui. Vous étiez 6-7, que des filles. On m'a dit qu'il y avait aussi des sages-femmes hommes. Du coup, je me demandais si... Comment ils étaient... Il y avait Benoît cette nuit ? Ouais, il y avait Benoît cette nuit. Il fallait arriver ce matin plus tôt, vous l'auriez vu. Et alors, combien ? Je ne sais pas. Mais alors, la proportion reste toute petite. Et du coup, je me demandais quelle est leur... Comment ils s'acclimatent à ce... Hyper bien. Ouais. Hyper bien. Et... Enfin... Ouais, nous aussi, on est contentes parce que l'ambiance de femme, c'est... Elle est scalée, hein. Bon, nous, on s'aime pas, mais on fait semblant. On fait bien semblant, ça c'est pas mieux. Et non, juste, est-ce que les patientes, des fois, de voir une sages-femme homme, elles s'attendent, j'imagine pas à ça, est-ce que ça les surprend ou c'est un non-soujet ? Je sais pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Après, on n'est pas avec les... J'avais, là où j'étais avant, la sensation, oui, que les sages-femmes hommes étaient moins bien... Euh... Intégrés ? Euh... Non, mais les patientes, parfois, pour des raisons culturelles ou de religion, tout ça, elles refusaient. Et ici, je trouve qu'on l'a pas du tout. J'ai l'impression qu'ils sont hyper bien perçus. Après, ils sont... Ouais. Je touche pas d'argent quand je dis ça, mais ils sont super bien. Ils sont bien, aussi, nos sages-femmes hommes. Oui, oui, c'est ça. Les patientes, les aiment bien, c'est des bons collègues. Et c'est vrai que... C'est chouette d'avoir un régal. C'est ça que je voulais savoir. Merci. C'est toujours une bonne question. Oui, 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 c'est important. Ben, allez-vous reposer. Vous avez pas un peu grossi, non ? C'est bizarre. Je pense qu'ils mangent trop de gras. Euh... Alors, il y a une question de Bénédicte. Salut les sages-femmes. J'accouche le mois prochain dans une maternité où l'accouchement sans péridural n'est que peu pratiqué. Enceinte de mon deuxième enfant, j'aimerais beaucoup essayer sans péridural cette fois. Mais j'ai peur de déranger et de leur imposer ce choix. Comment faire pour arriver à me faire entendre ? Ça, c'est une question qu'on entend beaucoup aussi sur les réseaux de la maison des maternelles. Est-ce que vous encouragez les patientes à faire un projet de naissance et qu'est-ce qu'on peut leur dire pour... Parce qu'on sait rien qu'on se sent parfois un petit peu infantilisé quand c'est notre premier. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Ben, en plus, c'est une deuxième. Moi, je lui dirais de faire son pré-travail le plus longtemps possible à la maison. Comme ça, au moins, elle sera vraiment libre de faire ce qui lui plaît, de déambuler Parce que vous, j'imagine que vous êtes tout à fait ouverte à tout si vous avez une patiente qui a besoin. Oui, surtout nous. On fait toutes les parties de l'affaire physio dont vous avez déjà parlé, je pense, aujourd'hui. Donc, du coup, nous, on aime bien ça. Après, toutes les maternités ne sont pas aussi physio que la maternité de Necker. Nous, on n'est pas la plus physio non plus, mais... Moi, j'ai le sentiment aussi que ça dépend peut-être du... C'est les sages-femmes ici qui font les accouchements la plupart du temps, sauf s'il y a des complications. Je pense qu'en clinique, quand c'est des gynécos, peut-être qu'ils ont moins l'habitude de le faire. Je me dis que c'est... Peut-être que ça joue aussi là-dessus. Moi, je lui conseillerais vraiment d'en parler, que ce soit à sa sage-femme libérale avant l'accouchement. Que ce soit... En général, il y a une consultation qui est prévue avant l'accouchement sur le lieu de naissance. Donc, c'est là aussi qu'il faut en parler. D'accord. Parce que si c'est un endroit où ils n'ont pas l'habitude de le faire et qu'elle arrive le jour de son accouchement et que personne n'a été prévenu que ça n'a pas été vu dans son dossier et qu'elle n'en a pas parlé, peut-être que ça sera plus difficile à mettre en place. Alors que si elle l'a anticipé un petit peu avant, ce sera plus facile pour les équipes de s'adapter à son projet. Donc, surtout en parler en amont, c'est important. Il y a une question d'Amandine. Alors, ça aussi, c'est une question que toutes les femmes enceintes, en tout cas toutes les primipares se posent. Comment on différencie les contractions de travail et celles qui ne sont pas de travail ? Même nous, des fois. Oui, c'est ça. Même avec un monito, vous n'arrivez pas ? Non, parce que les contractions, ça reste un ventre qui est dur. Après, est-ce qu'il y a un impact sur le col ou pas ? Ça, on ne peut pas le savoir. La seule manière de le savoir, c'est d'examiner le col pour savoir si ça se modifie. Alors, au niveau des sensations ? Au niveau des sensations, effectivement. Normalement, parce qu'après, on a parfois des exceptions qui confirment la règle, mais normalement, des contractions de travail, c'est des contractions qui font mal et qui vont empêcher de faire ce qu'on est en train de faire. Si on est en train de parler, par exemple, on va être obligé de s'arrêter de parler tellement ça fait mal. Alors que des contractions avec un ventre qui durcit et qui ne nous empêchent pas forcément de faire ce qu'on était en train de faire, je pense que ce n'est pas encore des contractions de travail. Moi, on dit souvent qu'à partir du moment où c'est des contractions de travail, on sait que ce sont des contractions de travail. En règle générale, on ne se pose plus trop la question. Mais en règle générale, on a parfois des contre-exemples. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a évidemment beaucoup de règles, mais aussi beaucoup d'exceptions. C'est ça qui est compliqué. Il y a Gaëlle qui dit « Bonjour, c'est ma troisième grossesse. Mon placenta est antérieur. Est-ce qu'un accouchement par voie basse est envisageable ou bien j'aurais une césarienne ? » Déjà, ça dépend à quel terme elle est. Ça dépend de la distance. Ça dépend de plein de choses. Parce que son placenta, il peut changer de place. Si c'est le début de la grossesse, il a largement le temps de passer postérieure. En fait, on parle de la localisation du placenta qu'une fois qu'on est à la toute fin de la grossesse. Avant, s'il n'y a pas de saignement, s'il n'y a pas de signes, ça a peu d'intérêt. On la regarde à la fin de la grossesse et si c'est trop près du col, oui, on peut envisager une césarienne. Mais ça ne se mesure que très tardivement. Donc là, comme on ne sait pas son terme, on ne peut pas trop l'aider. Il faudrait préciser votre terme. C'est Gaëlle. Gaëlle, précisez votre terme qu'on puisse vous répondre un petit peu mieux. Il y a beaucoup eu de questions sur la gestion de la douleur, sur les femmes, puisqu'on a fait un sondage sur avec ou sans péridural. Toutes les femmes qui voudraient bien accoucher sans péridural, comment est-ce que vous les accompagnez ? Comment est-ce qu'on peut les aider à gérer la douleur ? Est-ce que vous avez des astuces ? Plein de choses. Déjà, en prépa, avant l'accouchement, faire une bonne préparation à la naissance, en parler avec la sage-femme qui la suit. Déjà, c'est une bonne base ne pas arriver sans s'être vraiment posé les questions. Et après, il y a énormément de choses à faire. Il y a des postures, il y a des méthodes de sophro, d'hypnose. De respiration, de yoga, de chant prénatal, il y a plein de choses. L'accouchement dans l'eau, la gestion dans l'eau. Effectivement, le chaud, ça fait apparemment énormément de bien aux dames. Il y a plein de choses et il y en a pour tous les goûts. En préparation, il y a beaucoup de choses. C'est la sage-femme de la maison des maternelles qui dit que si on chante grave, si on fait sortir des sons graves, ça va être... Est-ce que ce n'est pas juste que ça détourne l'attention ? Détourner l'attention, je ne pense pas. Ça permet d'être actrice un peu des choses. Ce n'est pas une histoire de détourner l'attention. Il y a des contractions, je les gère de telle façon et j'ai trouvé un moyen de les gérer. Du coup, je suis actrice de mon accouchement. Ça, c'est très important. Quand on fait du chant prénatal, il y a une respiration qui se cale. Je ne suis pas du tout une experte en chant, loin de là. Mais je pense qu'au niveau de la respiration, ça permet de caler aussi et que ça a forcément un impact sur la gestion de la douleur. Et puis après, l'accouchement sans péridural, j'ai parfois des mamans en prépa qui parlent d'accouchement sans douleur. A partir du moment où c'est sans péridural, ça ne va pas être sans douleur. C'est gérer au mieux cette douleur, l'intégrer et l'accepter. On va vite répondre à Gaëlle, la pauvre, parce que je pense qu'elle attend sa réponse. Elle nous a précisé qu'elle avait son placenta antérieur bas inséré. Elle a 22 semaines d'aménorrhée. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Elle a du temps. Elle a du temps. Pour l'instant, on ne peut rien dire. On ne peut pas le savoir. Désolée, on ne peut pas vous aider Gaëlle plus que ça. On va vous remercier. Merci beaucoup toutes les deux. Parce qu'à un moment, on ne peut pas trop non plus vous prendre de temps. Parce que je sais que vous êtes très, très à fait. C'est ça, c'est pas le tout. On discute, on discute. Le professeur Ville aussi va arriver. On va pouvoir lui poser plein de questions. Merci à toutes les deux. A tout à l'heure peut-être. Le professeur Yves Ville, grand gynécologue, obstétricien, à qui vous allez pouvoir poser plein de questions. Par exemple, sur le déclenchement. Parce que c'est vrai que c'est une de ses spécialités. Bonjour professeur. Du coup, j'ai tout fait tomber. Installez-vous. Installez-vous où vous voulez. Voilà. Alors, vraiment, on est très, très content que vous nous accordiez du temps. Et Dieu sait que vous nous en accordez aujourd'hui. Donc, vraiment, merci. Une fois, on vous connaît bien dans la maison des maternelles. Vous êtes venu plein de fois. Là, on est plus détendu. Vous avez vu, on est moins maquillé. Voilà. Alors, je vais préciser que vous êtes le chef de la maternité, que vous êtes spécialiste des maladies rares, à savoir le diagnostic anténatal, le syndrome transfuseur-transfusé et le CMV, le fameux cytomégalovirus, dont vous étiez venu parler plusieurs fois dans l'émission. Est-ce que vous pouvez nous préciser, vu que vous êtes le chef de la maternité, quelles sont les spécialités de la maternité de Necker ? Alors, Necker a deux grands axes d'activité. C'est une maternité, d'abord, qui répond à un besoin local. Donc, c'est la maternité du 7e et du 15e. Oui. Et ceci fait rentrer de la physiologie dans cette maternité, dans cet hôpital. On en parlait à l'instant et que vous ne sache pas. Qui est, par ailleurs, un hôpital pédiatrique extrêmement réputé, à juste titre, dans la prise en charge de ce qu'on appelle les maladies ou les anomalies congénitales, c'est-à-dire qui se développent avant la naissance. D'accord. Et donc, l'expertise de cette maternité, elle est dans le diagnostic prénatal, dans la préparation de la naissance de ces enfants qui vont être pris en charge de façon très spécialisée après la naissance et voire même avant la naissance, puisqu'on réalise beaucoup de gestes de chirurgie in utero. D'accord. Avant même la naissance de ces enfants. Et dans la thérapeutique fétale en général, on en avait parlé pour le cytomegalovirus et d'autres problèmes. Oui. Donc, ce sont deux axes qui font un petit peu souffler le chaud et le froid et ça maintient une température de l'eau qui est compatible pour tout le monde. C'est intense. Avec de la physiologie, malgré un fort risque fétal dans cet environnement. Alors, on a reçu beaucoup, beaucoup de questions pour vous, professeur. Déjà, est-ce qu'il y a un terme idéal de la grossesse ? Alors, voilà. Voilà. Vous savez, quand on calcule le terme avec une petite roulette et qu'on vous donne une date, c'est la date qu'il faut mettre sur les feuilles de déclaration de grossesse et c'est le terme de la sécu, quoi. Voilà. C'est 41 semaines et puis… C'est pas un terme médical, c'est ça que vous voulez dire ? Bon, ça a été médical et ça le reste dans certains endroits depuis longtemps mais il est vraiment très, très important de comprendre que ce terme est dépassé au sens presque démodé. C'est ça. Et dépassé aussi en termes de résistance de ces petits parce que, finalement, ce qui compte, c'est un petit peu la batterie de ces bébés, c'est le placenta. Et pour arriver à terme de la grossesse, c'est-à-dire jusqu'à la naissance spontanée, non prématurée, en bonne condition et supporter le dernier marathon qui est le travail et l'accouchement, il faut un placenta qui fonctionne et qui assure l'oxygénation du bébé. Or, dans notre mode de vie actuel et dans l'environnement et les conditions de la grossesse pour la plupart des femmes aujourd'hui, cette batterie, ce placenta, sa fonction est mise à mal avant 41 semaines. D'accord. C'est pour ça, je vous interromps juste deux secondes parce que j'ai jamais compris pourquoi mon terme n'était pas le même en France qu'en Belgique. Voilà. Donc, en Belgique et dans les pays anglo-saxons, on parle de due date, de date de livraison. Et cette date de livraison, elle correspond à 40 semaines. C'est ça, c'est une semaine avant. Et pour ces pays-là, c'est le terme. Et ce qui vient après, ce sont des termes dépassés. Et donc, c'est que à cause de la sécu qu'on est une semaine après ? Non, non, non. C'est une tradition française que de calculer le terme comme ça jusqu'à 41 semaines et 3 jours. Mais la physiologie et la physiologie actuelle de la plupart des femmes enceintes va vers un vrai bon terme d'accouchement, une vraie bonne date de livraison qui soit à 40, voire même encore une semaine avant. Oui, d'accord. Et l'explication, c'est quoi ? C'est que les femmes sont plus âgées quand elles sont enceintes. Il y a plus souvent un recours à la procréation médicalement assistée et y compris juste à la simple stimulation ovarienne. Il y a à peu près 15% des femmes enceintes en France qui ont un diabète de la grossesse, plus au moins 5 ou 6% dont on ne fait pas le diagnostic. Il y a également des facteurs environnementaux, des facteurs nutritionnels qui font qu'il existe de bonnes raisons de penser que les placentas vieillissent plus vite qu'avant. Et comment on peut le savoir ça ? Comment va son placenta ? On peut le savoir en surveillant la fin de grossesse avec plus qu'une visite prévue aux termes théoriques de l'accouchement, le 41 semaines en question. Donc, dans les dernières semaines, c'est important de s'assurer que tout se passe bien. Mais on peut aussi systématiquement regarder ce qui se passe et ça a été fait dans deux très grosses études américaines où on a déclenché le travail à 39 semaines de façon systématique. Donc, on a tiré les femmes au sort en disant on vous déclenche à partir de 39 semaines, donc à 39 semaines, où on attend la semaine supplémentaire de la due date, parce que aux Etats-Unis, c'est 40 aussi. Et quand on a fait ça, on s'est aperçu que quand on déclenchait systématiquement à 39 semaines, on avait moins de césarienne. Ah oui ? Et en particulier moins de césarienne pour souffrance fétale, c'est-à-dire pour anomalie du rythme pendant le travail. Beaucoup moins. Voilà. C'est incroyable ça. Et les bébés vont mieux en termes d'issue, c'est-à-dire d'oxygène au niveau du cordon, etc. Et ça corrobore simplement cette impression que je vous donne, qui est depuis longtemps rapportée déjà dans des petites séries non randomisées. Et donc, vous préconisez ? On encourage effectivement le fait d'accoucher plutôt à 39 semaines, ou entre 39 et 40, plutôt que d'attendre plus longtemps. Vous avez l'urgence ? Il n'y a aucune raison que j'en ai là. Bon, d'accord. Voilà. Donc, il y a de très bonnes raisons pour penser maintenant à accoucher à partir de 39 semaines. C'est incroyable. Et donc, on ne force personne à le faire, mais on essaye d'être pédagogue et d'encourager ces décisions. L'analogie, elle est une analogie tout à fait triviale. C'est celle de votre voiture. Vous roulez. À un moment, votre réservoir montre que vous êtes dans la réserve. Dans la réserve, vous roulez, vous avancez. Mais personne ne pourra vous prévenir après ce signal-là que les choses peuvent s'arrêter prématurément. Enfin, qu'elles peuvent s'arrêter avant la naissance. Et donc, je pense qu'il vaut mieux accoucher avant d'être sur la réserve. Ça, c'est très nouveau en tout cas. C'est très nouveau. C'est très nouveau. Alors, le jour du terme prévu, nous posons comme question, que se passe-t-il si notre col ne s'ouvre pas ? Alors, pendant longtemps, on a... Alors, d'abord, dépend si c'est une première grossesse ou si cette dame a déjà accouché. Si elle est déjà accouchée, généralement, son col est accessible au raisonnement par un examen manuel. Oui. On peut ouvrir un petit peu le col et faire ce qu'on appelle un décollement des membranes. C'est pas très agréable. Non, mais c'est quand même... Mais ça marche bien. C'est très pragmatique, cette attitude, et ça marche bien quand ça n'est pas un premier bébé. Quand c'est un premier bébé, généralement, le col est fermé. Et jusque-là, enfin, jusqu'à récemment, on avait le choix entre prostaglandine et prostaglandine. On a longtemps soutenu l'utilisation des prostaglandines parce qu'en particulier, en cas de grossesse à risque, on obtenait des mises en travail très rapides, etc. Mais le démarrage est souvent un peu brutal. Et on a pu tester, ici et ailleurs, d'ailleurs, que l'alternative très douce et mécanique qui consiste à mettre un petit ballonnet en caoutchouc dans le col. On prend une sonde urinaire, tout bêtement, et on gonfle le ballonnet de la sonde dans le col. Et on le laisse pendant 24 heures. Et là-dessus, le col va travailler insensiblement, il va travailler sur ce ballon. Et quand on l'enlève au bout de 24 heures, le col est généralement favorable pour un vrai déclenchement, c'est-à-dire une rupture de la poche des os et ou l'administration d'ocytocytes. Il faut que le col soit un peu mou, c'est ça ? Il faut passer par cette phase de maturation. D'accord, ok. Donc cette phase de maturation, outre les prostaglandines, qui encore une fois sont très efficaces mais un peu brutales, et bien on connaît maintenant très bien les propriétés mécaniques de ces petits ballonets en caoutchouc qui sont tout à fait doux et acceptables. On revient un petit peu à la date de terme d'une question de Julie. Mon fils est né d'une FIV et tout le monde n'était pas d'accord sur la date de terme. Comment est-ce possible alors que nous savons précisément quand il a été conçu ? Absolument, donc ça pour une FIV, le calcul de l'âge gestationnel se fait à partir de la ponction et on tient compte de l'âge des embryons, etc. pour le replacement. Bon, donc ça c'est effectivement, il n'y a aucune raison qu'il y ait une contradiction là-dessus. Là où les gens peuvent ne pas être d'accord, c'est sur la bonne date d'accouchement. Et comme je vous le disais, pour moi, une dame qui a conçu par FIV, et bien la meilleure date pour accoucher c'est 39 semaines, c'est certainement pas 41 et éventuellement on peut accepter 40 mais ça paraît déjà un petit peu tard. D'accord, donc ça, encore une fois, moi je n'avais jamais entendu ça, ça fait 3 ans que je parle de ça toute la journée, donc c'est vraiment très très nouveau. Il y a eu une magnifique étude, très 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 performante, qui a été publiée dans le fameux New England Journal of Medicine il y a à peu près un an. Et ça veut dire que du coup on peut maintenant demander des déclenchements de convenance sans que ça choque ? En tout cas ici nous les acceptons. C'est ça, donc vraiment la maternité de Necker, c'est possible. Vous pouvez refuser un déclenchement, est-ce qu'il y a des raisons, des indications ? Il y a vraiment très peu de raisons pour ne pas dire jamais d'être en contradiction avec la demande d'une femme. Généralement leurs demandes sont tout à fait raisonnables. Il suffit de les écouter et de discuter suffisamment objectivement pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendus. On peut accepter un malentendu mais une opposition c'est vraiment pas souhaitable. Et est-ce que ça fait plus mal qu'un accouchement qui est venu spontanément ? Ecoutez, tout dépend après du moment où débutent vraiment les contractions et sur quel col. Plus le col est favorable, moins ça fera mal puisque moins ça durera longtemps à taper sur une porte fermée. Et puis il y a l'option de la péridurale bien entendu. Alors une question de Fannes, quels sont les signes d'une infection au CMV ? Puisqu'on parlait tout à l'heure du fait que vous êtes spécialiste du cytomégalovirus. Je suis immunisé mais j'ai une petite fille en maternelle et malgré tout je sais qu'on peut le recontracter. Quels sont les signes si on est de nouveau infecté car pas de prise de sang tous les mois pour le savoir ? Absolument, la prise de sang ne sert à rien si on a déjà eu une fois cette infection. On travaille sur la valeur de l'examen des urines de ces femmes. Alors pour cerner le problème, on en avait parlé lors de l'émission dédiée à ce sujet. C'est vraiment le début de grossesse qui compte. Donc c'est au premier trimestre que si cette infection arrive, elle peut avoir des conséquences notables sur le développement. Après on est tranquille. Après on est tranquille, ça c'était un des messages vraiment importants de l'émission précédente. Mais on est assez démunis pour faire un diagnostic chez la femme enceinte d'infection secondaire ou non primaire à CMV. La meilleure voie semble être de tester ses urines. Et si un virus est présent dans les urines, on peut éventuellement suspecter, ce n'est pas forcément automatique, mais on peut suspecter qu'elle a eu une réinfection. Mais on ne sera jamais sûr en fait, c'est ça le problème ? Si, on pourra toujours être sûr si on a des éléments de suspicion suffisants pour proposer de faire une amniosynthèse. Ça marche que ce soit une primo-infection ou une infection secondaire. Est-ce qu'on peut juste donner quels sont les symptômes du cytomegalovirus pour pas trop inquiéter les femmes ? Les symptômes maternels ou les symptômes chez les foetus ? Non, non, les symptômes chez maternels, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait qu'on l'a ? Un syndrome grippal éventuellement. On sait qu'il manque à peu près une fois sur deux, mais quand il est là, c'est un syndrome grippal. Et vous vous préconisez d'insister auprès de son gynécologue pour faire une prise de sang de dépistage dès le début de la grossesse ? Oui, chez toutes les femmes enceintes. C'est ça, parce que ce n'est pas forcément proposé, il faut le dire. Non, l'attitude du Haut Conseil de Santé publique est très rétrograde. C'est très malheureux. On sait que cette gravité est maintenant localisée au premier trimestre. Et faire une prise de sang en tout début de grossesse, idéalement avant le début de grossesse, c'est très important. Et même quand on dit avant le début de grossesse, comme 90% des femmes qui vont faire une première infection ont déjà un bébé de moins de 3 ans. Ça, c'est très clair. C'est vraiment le portrait robot, malheureusement, de ces jeunes femmes. Et bien, en fait, quand on sait qu'une jeune femme est négative au moment de son accouchement, c'est là qu'il faut l'informer. Oui, c'est ça. Parce que si elle est informée au moment de son accouchement qu'elle n'est pas immunisée, elle pourra prendre les mesures de prévention qui marchent très bien. Mais à condition qu'on les applique avant même d'être enceinte. D'accord. Si on commence à parler prévention une fois qu'on a passé le premier trimestre, d'une part, on s'en fiche parce que l'infection n'est pas dangereuse après ça. Mais on aura laissé passer le premier trimestre qui, lui, est dangereux. Donc, il faut pouvoir les informer en amont. Donc, l'information préconceptionnelle, c'est l'information du postpartum pour ce qui est du CMV. Ok. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura ouvert un petit peu, en tout cas renseigné, ouvert des horizons. Charlotte, alors rien à voir, comment faire pour limiter le risque de récidive d'hémorragie de la délivrance ? Alors, pour ce risque d'hémorragie de la délivrance, on connaît très bien l'attitude, c'est ce qu'on appelle une délivrance dirigée. Mais ça, toutes les maternités l'appliquent. C'est ça. Toutes les maternités appliquent cette méthode. On revient un petit peu au déclenchement puisque, du coup, on en a beaucoup parlé et les questions arrivent. Peut-on refuser un déclenchement ? Bien sûr. Il n'y a aucune raison d'imposer formellement quoi que ce soit. Il faut faire valoir ses arguments. Donc, après, il faut prendre le temps de discuter. Mais le dernier mot revient, bien entendu, à la femme enceinte. Et est-ce qu'il y a des risques aussi ? On nous demande beaucoup s'il y a un déclenchement. Est-ce qu'il y a des risques ? Donc, vous voyez, avant cette grande étude, on pensait que déclencher une femme nous exposait, par exemple, à plus de césariennes, de césariennes en urgence. En fait, le malentendu, là, venait d'une mauvaise méthodologie. C'est-à-dire que pour aboutir à cette conclusion que le déclenchement augmentait le risque de césariennes, on comparait des femmes qui étaient en travail spontané à des femmes qui ont déclenché la fable du lièvre et de la tortue. Elle ne se finit, comme dans la fable, que dans la fable. Oui, c'est ça. Si vous êtes en travail spontané, vous finissez avant. C'est bien. Donc, en fait, la bonne population, c'est de comparer des femmes qu'on déclenche avec des femmes qu'on ne déclenche pas. Oui, d'accord. Et de voir au bout ce qui se passe. C'est ça qui a été fait récemment et qui montre l'avantage de déclencher à 39 semaines. Oui. On va faire une toute petite pause, professeur, puisqu'on va retrouver Benjamin qui a un message à nous délivrer. Quelque chose à nous dire. Ce n'est pas un enfant qui délivre, mais un message. Alors, Agathe, devinez quoi, on est chambre 438. Chambre 438, on va rejoindre Clémence qui a accouché avant-hier et qui, gentiment, accepte qu'on vienne un petit peu la voir dans sa chambre. Donc, on est hyper content. On va y aller tout doucement rencontrer la petite. Raphaël qui vient de manger. Bonjour Clémence. Bonjour. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut dire que Raphaël est une pure merveille? Un petit ange. Ah oui, un petit ange. Elle a le petit sourire au coin. J'ai l'impression qu'elle vient de manger. C'est ça. Oui, alors pour les yeux, c'est sûr que c'est un petit peu douloureux puisqu'il y a beaucoup de lumière. C'est l'heure du petit roux. Exactement. Comment ça s'est passé? Très bien. Oui. Tout s'est bien passé. Très bien passé avec un mois d'avance. Un mois d'avance, d'accord. Elle pesait combien du coup? Elle pèse combien? Elle pèse 2,470 kg. 2,470 kg. Une petite crevette. Une toute petite crevette. Vous allez la voir dans son bain. Oui, c'est ça. Donc, si vous êtes d'accord, dans une petite dizaine de minutes, on vient vous voir pour prendre le bain avec Raphaël. Vous, c'est votre troisième enfant? Voilà, c'est ça. Du coup, ça ne vous stresse pas plus que ça, le premier bain? Non. Même si on a toujours une petite appréhension quand même. Surtout avec un tout petit gabarit comme ça. Oui, bien sûr. Là, c'est son premier bain. Elle n'en a pas pris. C'est son premier bain, oui. D'accord. Oui. Elle a encore. Elle a encore. Je crois qu'il faut exprès lui laisser le plus longtemps possible certains résidus du ventre. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tranquillement, on lui ferme. J'ai l'impression qu'elle s'endort un peu, mais en tout cas, elle a l'air. Elle a l'air bien et on revient vous voir dans 10 minutes. Tranquillement pour le bain. Merci beaucoup. Agathe, c'est à vous. La maternité de l'hôpital Niecker. Et on continue à vous poser les questions qui arrivent sur les réseaux. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire. On aura tout un tas de foires aux questions tout au long de ce direct. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Alors, la pratique de décollement des membranes, puisque c'est ce dont nous parlions juste avant de voir Benjamin, est-elle nécessaire avant J plus 4 du terme ? Nous demande Bla Pellbou. Alors, bon, voilà, il ne faut pas rentrer dans un conflit culturel. Cette question qui est culturelle plus que médicale. Quand on envisage d'accoucher, le décollement des membranes, c'est très bien, c'est très utile et c'est ce qui est de plus à la fois facile, pragmatique et rapide. Voilà, ça marche très bien et c'est presque physiologique. Oui, c'est ça. Le terme de J plus 4, moi, je le réfute parce que je pense qu'il est périmé, il n'est pas dépassé, il est périmé. Et je pense qu'il est beaucoup plus sûr médicalement d'accoucher entre 39 et 40. Maintenant, quand une femme est totalement programmée vis-à-vis de ça et qu'elle pense que ça fait partie de la physiologie que d'attendre un terme incertain, eh bien, voilà, on s'y plie, on fait une surveillance ad hoc de la fin de la grossesse, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui conditionne l'accouchement à terme ou une semaine avant ? On sait ou pas ? Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'une femme dépasse son terme ? On connaît les causes de prématurité, mais les facteurs qui font qu'une dame va accoucher à ce jour-là à terme ou ce jour-là plus 3 jours ou moins 3 jours, non, c'est la question à un million de dollars que personne n'a résolue. C'est ça. Alors, Audrey nous dit, en moyenne, un troisième accouchement est-il plus rapide que les deux premiers ? 17 heures pour mon premier, 4 heures pour mon deuxième ? Probablement 3 heures pour votre troisième. Donc, c'est vrai que c'est de moins en moins long, quoi. Oui, toute chose étant favorable par ailleurs, oui. D'accord. Alors, on a Jennifer qui nous dit, déclenchement prévu à 39 semaines sans améliorer plus 6. Aujourd'hui, à 39 et ça, être sur pas de contraction avec un col pas encore favorable. Que faire pour essayer de faire avancer les choses ? Alors, vous voyez, elle vous rejoint. Si c'est son deuxième ou son troisième accouchement, le décollement de membrane fera sûrement merveille. Si ça n'est pas le cas, je pense que la méthode la plus douce aujourd'hui est tout aussi efficace que tout le reste. C'est le petit ballon de la sonde de follet dans le col. Voilà, donc ça, vous en avez parlé tout à l'heure. Bon, mais a priori, 39 et ça, et ça... Oui, oui, et pas le feu, mais c'est le bon terme. Ouais, bon, enfin, c'est le bon terme. Professeur Yvesville, je sais que vous êtes attendu. Donc, je voudrais vous remercier vraiment mille fois d'être venu répondre à toutes les questions de nos téléspectatrices, puisque là, je crois quand même qu'il n'y a que des filles, on peut le dire. Quand il y a la maison des maternelles, on fait un peu semblant qu'il y a des papas. Enfin là, on ne peut pas vous mentir. Merci beaucoup, professeur. On va voir comment se passe justement la pose du ballonnet dont on vient de parler pour éviter le déclenchement. Voilà, merci beaucoup, professeur. Je suis heureux de retourner votre hospitalité qui est toujours absolument adorable sur le plateau. Vous revenez quand vous voulez. La vôtre est tout aussi adorable. Merci, professeur. A bientôt. A bientôt. Merci. A bientôt. A bientôt. Vous êtes un petit peu plus assis de poussées ? C'est la première fois que vous en avez un, ça ressemble un petit peu à une sonde urinaire qu'on va mettre en intravaginale. Elle va passer dans le vagin jusque dans le col de l'utérus et là elle va appliquer sur la tête de bébé. On va gonfler un petit peu le ballonnet et du coup ça va entraîner une pression qui mécaniquement va permettre au col de le souvenir. Ça peut entraîner après la pose, décontraction ou pas. En tout cas ça va avoir une action sur la maturation du col. Normalement ce ballonnet on le laisse en place entre 12 et 24 heures, ça dépend. Comme c'est pas un premier bébé peut-être que ça peut aller un petit peu plus vite aussi et entraîner plus vite des contractions et de mise en travail. Là on fait un medito pendant la pose du ballonnet qui va durer une trentaine de minutes si tout va bien on l'enlève. Et puis après l'idée c'est de vous mobiliser si vous êtes pas trop douloureuse, de faire un peu travailler les choses simplement mécaniquement avec la marche, ça peut aider. Si bien sûr vous êtes fatigué vous avez aussi le droit de vous reposer, vous avez le droit de manger, vous avez le droit de boire. S'il y a des contractions qui deviennent fortes, vraiment trop fortes, qui ne se calment pas du tout bien sûr, vous m'appellerez à ce moment-là et puis on reprend le temps. Votre colle il peut très bien se modifier même s'il n'y a pas de contractions très intenses, à ce moment-là on laissera le ballonnet en place jusqu'à 24 heures. On lèvera seulement demain matin, on fera le point et on passera au déclenchement du tout, au vide du sujet de déclenchement avec l'ocytocine demain. D'accord ? Mais ça fait ça que je vous remet avant. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous montre à peu près ça en ce moment-là, avant qu'on met en place ? Alors, c'est comme une sondre de nerf. Donc c'est ce petit dispositif-là, qui est en ce moment-là. Alors ne t'inquiétez pas, il y a une grosse partie qui va aller à l'extérieur, qu'on introduit du coup par le vagin. Et là, c'est là que le petit ballon va se gonfler avec de l'eau. Toute cette partie-là, elle sera à l'extérieur, elle sera collée sur votre cuisse. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a que cette petite partie-là qui sera à l'intérieur. La pause, je ne vais pas vous dire que c'est très très agréable, parce qu'on va forcément faire un toucher vaginal, glisser la sonde. Ça peut être un petit peu désagréable, mais ça ne dure pas longtemps. D'accord ? Voilà. On est à l'antenne, chérie. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, parce que moi, je suis partie faire pipi. Moi, je peux te dire ce qui va se passer dans un quart d'heure, à peu près. C'est qu'on va aller prendre un bain, avec la petite Raphaëlle qu'on a vue. Tu l'as vue ? Tu avais le retour ? Non, je n'avais pas le retour, malheureusement. 2,4 kg, une merveille. Elle est magnifique, elle est vraiment parfaite. Et donc, ça va être son premier bain, on va le suivre en direct, sa maman est d'accord. Elle est très décontracte, c'est cool. Donc ça va être parfait, c'est dans 15 minutes. Donc restez vraiment avec nous, vous allez voir à quoi ressemble ce fameux premier bain. On va retrouver aussi Marie. Et après, qu'est-ce qui se passe, Isabelle ? Ah bah, à part qu'elle fait tomber les fiches, parce que... Bon, Isabelle ! Alors, je voudrais quand même vous présenter Isabelle Téper, qui est le cerveau de l'affaire, les gars. Non, non, mais on croit que le cerveau de l'affaire, c'est Benjamin et Marie. Qui croit ça ? On sait bien que je ne suis qu'une marionnette. Mais en vrai, c'est Isabelle Téper, vous la voyez en vrai, c'est la rédactrice en chef. Et donc là, elle cherche le lancement 95. Et là, elle se dit, que se passe-t-il ? D'autant plus que moi, comme je n'ai plus de batterie, je n'ai plus d'oreillette. Vous êtes nue, si je puis dire. Je suis nue devant vous, mesdames et messieurs. Alors, peut-être pour les gens qui nous rejoignent quand même, redire ce qu'on fait là. Cherche, cherche, Isabelle. On est là depuis 10h du matin. En fait, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir faire quelque chose qu'on ne peut pas faire à la télé. C'est-à-dire un peu tomber les armes, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on est là sans le maquillage, on ne se vouvoit plus. Et on est au cœur de la maternité de Necker, qui est une des plus grosses maternités de France quand même. C'est une maternité de niveau 3. Et on voulait, parce que je sais, pour l'avoir vécu, que quand on est enceinte, on a envie d'entendre parler que de ça, de voir ce qui se passe dans les coulisses. On voulait vous les faire vivre, ces coulisses. Donc voilà, vous nous posez vos questions. Et puis, on essaie d'y répondre avec nos spécialistes. Et effectivement, il y a énormément de surprises depuis qu'on est là. Il y a bien sûr eu des accouchements, il y a aussi des actes médicaux importants. Et il y a eu une échographie cardiaque réalisée sur un tout petit bébé qui a été réalisé ce matin, qu'on a pu filmer évidemment. Ce n'est pas en direct, mais on l'a filmé dans les conditions du direct pour découvrir tous ensemble, avec le plus de pudeur possible, bien sûr, cet acte chirurgical, cet acte médical. On vous propose donc de suivre. C'est un grand moment à venir. Je vous préviens tout de suite. Merci. Tant que le fœtus bouge beaucoup, l'image est floue à l'entraîner. Donc on va essayer d'entrouver une prise qui soit beaucoup moins floue. C'est mieux. Il y a le bras qui passe juste devant le nez. Et l'autre main qui est devant sa bouche. Donc on va essayer de faire mieux. Voilà, on ferme les deux faces. Et il est un petit peu caché derrière son placentin. C'est bien, mais ça frimousse. Alors, le premier intérêt, j'ai cru comprendre, c'était donc le camp au sexe. C'est joli. Oui. Alors. Son grand frère, elle a été très généreuse. Et mon frère, il y a une petite sœur. Ah, on a tout ce qui moulait. Ah, tu veux. Super. Ce qu'on va laisser, c'est mon lèvres ici. D'accord. Donc on va vérifier comment va le cœur de ce bébé pète le bébé aujourd'hui. D'après ma échographie, t'es normal, hein ? Oui. En douce semaine. Oui, oui. Parfait. Alors, déjà, on va regarder comment le bébé se met. Et il faudrait, monsieur, si vous venez bien, baisser un tout petit peu la lumière à l'interrupteur, là, pour qu'on soit un tout petit peu mieux. Ah, oui. Peut-être que le bébé, ça, c'est idéal. Bah, c'est super. Voilà. Donc, le petit bébé à la tête en bas. Et tourne son dos un tout petit peu sur votre côté droit. Voilà. Donc, le cœur à 17 semaines est bien sûr encore tout petit. On va faire un petit zoom. On va essayer de mieux apercevoir. On va focaliser un tout petit peu. On a la chance. Pour l'instant, le bébé est dans une position où on le voit quand même pas mal. La première chose à vérifier, c'est bien sûr que les deux parties du cœur sont bien développées. Là, on voit déjà les quatre parties du cœur. La partie gauche du cœur. Et puis, la partie droite du cœur. Parfait. On va mettre un tout petit peu de couleur. Pour essayer de voir comment le son entre dans les deux cavités. On voit qu'il y a un remplissage tout à fait équilibré entre la gauche et la droite. Parfait. Donc, ça, c'est déjà un très bon début. Maintenant, on va regarder si on élève l'ouverture des petites valves cardiaques. J'ai levé les seaux. Je vous le vois ici en rouge. Alors, là, on a l'artère qui va vers les poumons. Qui mesure actuellement 2 millimètres. C'est tout à fait normal en 17 semaines. Donc, ça, c'est tout à fait bien. On va essayer de voir l'autre. L'artère principale. Vous voyez ici en bleu. On va faire un petit flou sur l'artère principale. Donc, le rythme cardiaque est tout à fait régulier et normal. Pour le 140 par minute. Et on va voir si on arrive à nous ouvrir aussi l'artère principale. Pareil, 2 millimètres. Donc, c'est tout à fait équilibré, comme je le souhaite. Alors, je me trouve là, à l'unité mère-enfant. L'unité mère-enfant, qu'est-ce que c'est donc ? Alors, c'est une unité, vous allez le découvrir, qui accueille des enfants qui vont avoir besoin de soins particuliers. On va y rencontrer Jérôme, qui est infirmier, qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Chut ! Il ne faut pas faire de bruit. Hop là, voilà. Alors, on rentre ici. Les couples sont accueillis pour donner des soins aux bébés qui vont rester ici un moment, selon leur âge et selon leur état. Voilà. Donc, on est accueillis par Jérôme. Jérôme, bonjour. Merci de nous accueillir ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette unité ? À quoi elle sert ? Parce que c'est vrai qu'on ne la connaît pas forcément. Donc, là, on est à l'UME, qui est donc l'unité mère-enfant, qui est donc à service de Willy. D'accord. Qui est au cœur de la maternité, mais qui dépend du service de néonatologie, donc qui est juste au-dessus au cinquième étage. D'accord. Et donc, les enfants qu'on retrouve ici sont en général les enfants d'un petit poids qui nécessitent du coup une surveillance pendant quelques jours avant de rentrer à la maison. D'accord. On va avoir les enfants aussi qui viennent pour faire de la photothérapie. Donc, tout ce qui va être au jaunisse, qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça, exactement. Pour des séances de photothérapie. Donc, on est en lien direct avec les sages-femmes de la maternité. Et parce que les photothérapies se font exclusivement ici. Pas en chambre du tout. Pas en chambre. Après, ça se fait en néonatologie, mais du coup, sur la maternité, c'est ici uniquement qu'on va faire les photothérapies. Et donc, les parents viennent ? Les bébés restent ici et les parents viennent ? Les bébés restent ici. Les parents peuvent venir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit au sein de l'UME. Seuls les parents sont alignés ici. Voilà. Et ils peuvent venir à n'importe quel moment. Donc là, on a un couple qui a accepté de nous recevoir. C'est Daphné et Sébastien qui sont en train de s'occuper de leurs jumeaux. Hop là. Bonjour Daphné. Bonjour Sébastien. Merci de nous recevoir. Alors, vous avez deux petits... C'est Léopold et Théodore, c'est ça ? Théodore et Léonard. Pourquoi j'ai dit Léopold ? Léonard. Alors, et donc eux, ils ont séjourné un petit peu en néonates avant, c'est ça ? Ils étaient en réanimation et en néonates. Ils sont nés très tôt ? Ils sont nés à 36 semaines. Donc, ça allait. Mais ils avaient une petite détresse respiratoire quand ils sont revenus au monde qui a nécessité une surveillance. Alors, je porte un masque. C'est pas parce que j'ai... Non, non. Il y a une fin de rue, mais donc ils ne sont pas vaccinés. Ce n'est pas idéal pour les nouveaux-nés. Et donc là, ils sont avec bon soin, avec Marie-Victoire et Jérôme qui sont là. D'accord. Ils sont excellents professionnels. Donc là, ils sont redescendus de la néonate pour être ici. Et puis vous, vous venez faire les soins, pardon. Vous venez faire les soins de manière quotidienne et les biberons, etc. C'est ça ? C'est bien ça, oui. Et puis c'est un peu une espèce d'école de parents où on apprend progressivement à donner des bains, à l'échanger, à donner des biberons. Et bien, il va falloir qu'ils... Qu'ils prennent son biberon. Un petit biberon. Il y a quelques petits câbles, tout ça. Ça ne vous stresse pas un petit peu ? Il y en a moins qu'au début. Oui, j'imagine. Donc chaque fois qu'on en enlève un, on est content. Donc là, il ne reste plus que les électrodes. Donc, enfin, oui, si, c'est assez... Au départ, c'est un peu dérangeant en tant que parents, c'est clair. Et là, le biberon, comment ça se passe ? En fait, vous venez, vous leur donnez, il faut qu'ils le prennent à heure fixe, c'est ça ? C'est ça. En gros, le pédiatre détermine en fait un rythme. D'accord. Donc là, pour eux, c'est 8 biberons. Et donc, toutes les 3 heures, on vient pour leur donner leur biberon, faire les soins. Et donc, comme ils sont un petit peu prématurés, on les réveille pour leur donner à manger. Oui, pour leur donner. Ça a été difficile pour vous, j'imagine. Ce n'est pas forcément une naissance à laquelle on s'attend. Et puis, voilà, tout ce cheminement en néonate ici. Alors, on savait que ça serait à 36 semaines. D'accord. Les monobis. Oui. Oh oui. Oui. Il est magnifique, hein ? Donc, on voit qu'il y a vraiment un soin. Oui, il faut faire tout doucement. En fait, on savait que ça serait à 36 semaines, entre 36 et 37. Oui. Par contre, c'est ce qu'on disait aux équipes. On pensait que, parce que pour les monobis, le terme, c'est 36 semaines. D'accord. Qu'on allait éviter la néonate. Bon, on ne l'a pas évité. Oui. Mais cela dit, ici, on est vraiment pris en charge. Oui. Vous avez pu rester dans le service. Oui. En même temps que... Exactement. Et donc là, ils ont 12 jours. Oui. Et on est encore à la maternité. Oui. Et vous pouvez rester là, sans souci. Oui. Et ce que je trouve, ça aurait été très dur de partir. De rentrer à la maison sans. Ça aurait été très difficile. Et au quotidien, ça va ? Vous arrivez à vous organiser pour descendre ? Oui. Alors là, on est au même étage. Ah, vous êtes au même étage. Ah bah oui, c'est super. Vous êtes descendu au quatrième. Exactement. Et donc, c'était un peu plus compliqué. Il y en avait un qui était en réa, l'autre qui était en soins intensifs. Oui. Là, les deux sont ici. On est au même étage. Donc, c'est super. Et effectivement, on est entouré. Donc, même si soyons clair, on aurait préféré éviter de passer par la néonate. Ce qu'on se dit aussi, c'est que ces quelques jours-là, entourés de professionnels, nous permettent d'arriver chez nous un peu moins... D'être rassurés. ...sur les gestes. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est parce qu'ils sont vraiment très petits. Ben oui. Oh là là, quelle merveille. Et là, la prochaine étape, c'est quoi du coup pour vous ? On a croisé les doigts, mais ça serait fin de semaine de sortir. De rentrer à la maison. Voilà. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir permis ce petit moment. Plein de belles choses à vous quatre. En tout cas, ils sont très très beaux. Merci beaucoup. Merci. Si voilà, Benjamin, je crois, a un bain à donner. On ne va pas le retarder plus longtemps. C'était un bon moment et on souhaite plein de belles choses à ses parents. Oui. Super. Merci, Marie. Donc, nous voilà de retour devant cette Youngs 438, la maternité de Necker. On va aller voir la petite Raphaël. Je vous rappelle, la petite Raphaël, elle est née il y a deux jours. Donc, elle est toute petite, toute mignonne. Vous allez voir sa maman Clémence qui est d'accord pour qu'on filme son premier bain. Donc, on va rencontrer Clémence, qu'on va voir. Et Sandrine, qui est l'auxiliaire de périculture, qui va lui expliquer et l'aider à prendre le bain. Moi, je vais me faire discret. Je n'ai pas envie de les embêter, mais venez. Elles sont d'accord. Rebonjour. Rebonjour. Nous voilà. Tout va bien, Clémence ? Tout va très bien. Bon, la petite Raphaël qui rentre, qu'est-ce que... Elle dort, non ? Ah, là, elle dort. Là, on ne peut pas dire autre chose. D'où l'expression « elle dort à point fermé ». Sandrine, on vous laisse totalement faire. On se fait discret. C'est parti pour le bain de Raphaël. Alors, on va déshabiller. Ce n'est pas la partie qui a trop tard. En tout cas, ça ne la perturbe pas, pour l'instant. Non. Elle est très tranquille. C'est parti pour le bain de Raphaël. Ça y est. Allez. T'as enlevé tes couches. On enlève ça ou pas ? Oui. On change de côté. Je le donne comme ça. Tout à fait. Je vais en mettre à 60. Donc, tu es là. Allez. Alors, comme tu disais, tu as la tête au niveau du bain. Et avec la pince, tu enlève son petit peu. Voilà. Et bien tu es dans un extra-douce. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est super. C'est super. C'est super en fait. Ouais. Puis qu'elle pleure, ça se passe très très bien. C'est normal qu'elle pleure, non ? Oui, bien sûr. Sans plaisir. Ça se passe. Et en tout cas, vous vous dites qu'il est très très bien. Ok, merci. Voilà. Il avait un jour, c'est ça ? Un petit peu de tête. Voilà. Et là. J'ai fait le cordon. Où est-il un petit peu encore ? Je ne sais pas si elle pleure, elle pleure, elle est bien à comprendre. Après, je me l'aurai bien. Je ne sais pas si elle pleure, elle pleure, elle pleure. Ouais. Chaud. Alors, mon bébé, super. Profite de ton bain. Vous êtes prête, on a remis. Hein ? Tu profites de ton bain ? Non ? Allez. T'es bon, vous pouvez me remercier. Ouais. Sandrine, ça dure combien de temps dans l'idéal ce premier bain ? Il ne faut pas que ça dépasse 5 minutes quand elle est petite. Il ne faut pas que ça dépasse 5 minutes. Et puis, à cet âge-là, ils n'apprécient pas trop le bain. Ouais, c'est du très classique. C'est un bébé pleure, comme ça. Oui, tout à fait. Là, ils n'apprécient pas. Elles sont petites. C'est des petits bébés. Forcément. Et alors, est-ce que c'est vrai que derrière les premiers bains, ils dorment, ils écrasent dans la foulée ? Oui. Oui. Parce que, justement, ils vont recharger leur batterie, justement, pour pouvoir se réveiller après. Mais ça les endort. Ça les endort. C'est pour ça qu'on dit aux mamans, préférez les bains à la fin de soirée. Oui. Comme ça, c'est mieux. Ça peut reposer la mer et puis enlever. Et puis, après le biberon, le sein, c'est toujours après dans l'idéal ? En général, on préfère que la maman donne à manger au bébé. La priorité, on attend un petit peu et on fait le bain après. Voilà. Bon, là, on peut dire que Clémence, elle a géré parfaitement. On sent, Clémence, que ce n'est pas votre premier bain de bébé. Oui, c'est simplement parce que Mme Bolland a fait des gros bébés. Elle en a fait deux gros. Et là, c'est son premier, son petit bébé. Donc, elle est un petit peu impressionnée par le petit poids de son bébé. Par le petit poids. Voilà. Par le petit poids. Mais sinon, elle gère très, très bien. Elle est née à 2,4 kg, c'est ça, Raphaël ? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, effectivement, ça fait encore vraiment poids plus. Bon, Clémence, on vous laisse finir de la dorloter comme il faut. Merci beaucoup de nous avoir ouvert. Vous repartez demain, a priori, vous savez ? A priori. A priori, oui. Je pense que oui. Elle est au biberon et le poids se maintient. Et je pense que demain... Demain, ce sera que vous êtes pressé de rentrer ou vous êtes bien ici ? Vous êtes pressé d'entrer ? Oui, de beau qui la fait. Oui, forcément. Et eux aussi doivent être pressés. Merci beaucoup, Clémence. Merci à vous. Merci, Raphaël. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, on sort discrètement. J'en profite pour vous dire, restez avec nous parce qu'on va rester dans cette ambiance de bain. Ce n'est pas moi qui vais aller prendre le bain. On va vous montrer un autre bain, le bain du petit Adrien. Pareil, un tout nouveau-né. Il avait à peine un jour ou deux, sauf qu'il est allé prendre le bain, le fameux bain de Sonia, Sonia Krièf. Vous avez certainement déjà vu l'un de ses reportages, des bains exceptionnels. Donc, on vous propose tout de suite de rester dans cette ambiance de bain avec le petit Adrien. C'est à toi. On est bien ensemble. On est bien ensemble, Adrien. C'est chaud. Oui. Tu vas sentir l'eau qui monte, hein, Adrien. Tu n'as pas peur. Je suis là. Tu connais, tu connais toute cette eau sur ton visage. On y va. Tiens. Sous-titrage ST' 501 Tout doucement. Vous voulez retrousser vos manches ? Vous venez avec moi ? Regarde, tu vas reconnaître. Je suis là, n'ayez pas peur. Vous allez avancer un petit peu plus votre main pour que sa petite joue soit vraiment posée dans le creux de votre main. Laissez-moi vous sentir que vous sentiez un petit peu l'abandon de votre bébé. C'est les mains de ton papa. Ouais, bravo. C'est chouette. Sois de toi, petit garçon. On a un petit peu peur sur le moment de faire une bêtise, mais c'est vrai qu'on est quand même mis en confiance par Sonia, par le bébé aussi. Tous les trois réunis dans ces conditions-là, c'était très chouette. Voilà pour cette parenthèse enchantée. C'est vraiment une parenthèse de douceur. Je précise quand même que Sonia sera avec nous en direct sur France 5 demain matin parce qu'elle a sorti un livre. Moi, je l'appelle la femme qui chuchote et qui parle à l'oreille des bébés, mais c'est vrai, elle est absolument magique. Soyez au rendez-vous, ce sera cette fois sur France 5. Il nous reste encore quelques heures de direct et on est tellement heureux, on se sent tellement privilégiés si vous saviez pouvoir faire le tour des... Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Des arcanes, en fait, de la maternité de Necker. On est ensemble jusqu'à 22h sur les réseaux et sur France.tv. Benjamin, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va te voir en train de... de détoyer, mais c'est un poste qui est crucial, évidemment, à fortiori dans un hôpital et aussi dans une maternité. C'est ça, j'ai eu la chance d'être accompagnée. Non, j'ai accompagné Daphné Auxilère du Puriculture qui m'a expliqué qu'il n'est pas question d'aller faire le ménage, ce n'est pas du tout la question. C'est du bio-nettoyage, elle appelle ça, parce qu'évidemment, quand une jeune maman avec son bébé arrive, il faut que la chambre soit nickelissime, désinfectée de partout. Donc moi, je m'attendais bêtement à passer le balai et vous allez voir qu'on a fait bien plus que ça. Oui, et vous allez voir comment ça se passe pour votre sécurité, pour l'hygiène de vos bébés. Ma foi, ça a l'air propre. Oui, ça a l'air pas mal. Alors maintenant, tu vas faire les barrières de ton côté. On les remonte. Tu la remontes. Et pareil, tu frottes. Alors pour l'enlever, après, tu verras, il y a une petite poignée rouge en dessous. Tu vois, tu pousses la barrière contre vers l'intérieur du lit et tu tires. Il faut bien faire l'intérieur de la barrière aussi. Ah, ben oui. Les mamans, la nuit, elles lèvent les barrières. Forcément, elles vont se mettre avec leur bébé. Daphné, je crois qu'on va devoir vous quitter parce que Benjamin, on me dit dans l'oreillette qu'on t'attend sur le plateau. Ah, ouais. Eh ben super, j'ai plus d'aide. Merci. Ah, je suis désolée. Je fais pas grave. Je fais pas grave. Je fais pas grave. Non, c'est pas grave. Bon. Ouais, tu le mérites, te reviens. Daphné, on se voit tout à l'heure. Il n'y a pas de souci ? Non, merci. S'il y a besoin d'aide, je suis là-bas. Tout dispo ? Du coup, je vais peut-être enlever ça. Ah ben ouais, il faut s'enlever là. Merci Daphné, beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Pour la visite, je suis désolée, mais c'est ça. Daphné, il y a la citation, il était vraiment bon. Je crois qu'il y a encore des choses à apprendre. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas quelque chose de simple, effectivement, comme disait Benjamin, c'est pas on fait le ménage et voilà, c'est du bio-nettoyage et on aime bien dès qu'il y a bio dans quelque chose, quand on parle de nos bébés, c'est super. On va parler d'allaitement maintenant, on va juste changer de maternité 3 secondes et demi, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on le dit souvent dans la maison des maternelles, 70% des Françaises allaitent leur bébé quand elles sont à la maternité, puis 6 mois plus tard, elles sont plus que 19%. C'est un peu une exception française. C'est dû à la baisse de la lactation, aux engorgements, au découragement aussi, peut-être manque d'accompagnement, en tout cas plein de raisons qui font que les mamans manquent souvent leur allaitement, peut-être qu'elles manquent d'informations et d'accompagnement aussi. Maria Pasquet est allée voir comment se passe la mise au sein à la maternité des diaconeses qui est réputée pour être très physio. Je vais vous voir comment ça allait. Oui, ça va, il braille pas mal. Ah, il n'a pas voulu prendre le sein ou pas ? Il sucette un peu, il a pris son pouce, son pouce, sa cam. Oui. Oui, on ne peut pas dire qu'il commence à têter, quoi. Vous voulez qu'on retente un petit peu ? Oui. Louise vient tout juste de mettre au monde son fils Vadim. Comme c'est son deuxième enfant et qu'elle souhaite l'allaiter, elle lui propose une têté d'accueil, quelques minutes après sa naissance. Je pense que lui, il faut qu'il soit bien en face, en fait, s'il veut pouvoir prendre. Sans grand succès. Attends, mais maman, elle a quelque chose d'encore meilleur pour toi. Voilà. Un moment privilégié entre la mère et l'enfant qui lui permet de profiter du précieux colostrum. Ce tout premier lait riche en anticorps et en nutriments essentiels pour le bébé. Ils n'ont pas forcément faim juste à la naissance, parce que tant qu'ils étaient dans le ventre de leur maman, ils se sont nourris avec le pardon. Mais ils ont le réflexe de sucion tout de suite et c'est quelque chose qui est antalgique. Et comme ils arrivent dans un monde où il y a plein de lumière, plein de bruit hyper fort, où il faut réguler sa température soi-même, l'odeur de la maman plus la sucion, c'est ce qu'il y a de plus rassurant. Et ça permet aussi de mettre en route le plus rapidement l'allaitement. Donc c'est vrai que c'est bien de leur proposer le plus tôt possible. C'est plutôt le plus, quoi. Mais rien n'est perdu pour Louise. Pendant son séjour à la maternité, elle sera encadrée par le personnel soignant, comme Ouria, qui vient d'accoucher de Rita, son premier enfant. Le fait d'être accompagnée, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir des conseils avisés. Moi, je m'estime vraiment chanceuse. Votre petite Rita, c'est un bon bébé, 3,8 kg, donc c'est un bébé qui a besoin de bien manger. C'est à la demande. C'est-à-dire qu'elle, elle tète quand elle a envie. Et plus elle va têter, plus ça va stimuler et plus la montée de lait va se faire facilement. C'est elle qui sert vraiment à un système de pompe. C'est en tétant qu'elle fait venir le colostrum et ça va faciliter la montée laiteuse. D'accord. Vous permettez ? Bien, Rita. Hyper important, bien s'installer. D'accord ? Donc vous, il faut que vous ayez les jambes surélevées, c'est bien. Pouvoir toujours adosser vos épaules et votre tête. Il faut aussi que vous puissiez vous reposer, c'est important. Plus vous serez bien installé, plus Rita sera bien installé et à l'aise et mieux elle t'aîtra. D'accord ? Vente contre vente. La bouche grande ouverte et on vérifie, regardez, voilà, que ses lèvres sont bien ourlées et sinon on l'aide, tac. Vous voyez ? On appuie un tout petit peu sur son menton. Voilà. Et là, vous voyez, elle est parfaitement positionnée. Vous voyez comment font ses lèvres ? D'accord. En ventouse. C'est bien. Allez, vas-y. Et la respiration, elle est bien ? Oui, et là, elle est bien. Elle est bien. Parce que vous voyez, là, ses narines aussi, les narines des bébés sont épatées naturellement pour les aider à respirer quand ils sont sur le sein. D'accord. Bon, ben, je vous laisse. Ça marche. Voilà. Et puis après, je vous aide pour mettre sur l'autre sens si besoin. Et une fois rentrée chez elle, en cas de problème d'allaitement, les mamans peuvent toujours faire appel au conseil de la consultante en lactation de la maternité. Installez-vous. Bon, donc vous allez me raconter comment ça va ? Oui. Comment il mange alors en ce moment ? Alors, il est à toutes les trois heures à peu près. Oui ? Il est au sein complet ? Oui. D'accord. Ok. Donc, il a environ ses huit tétés par 24 ans. Voilà. D'accord. Mathilde allait de Léopold depuis un mois et ressent des douleurs de plus en plus gênantes à chaque début de tétée. C'est pour ça qu'il n'attrape pas complètement le sein. Il n'attrape vraiment que le bout et je n'arrive pas à le solliciter autrement. Est-ce que vous avez essayé, tout en le laissant dans cette position-là, de changer de bras et de le tenir avec le bras opposé entre les homoplates pour bien lui basculer un petit peu la tête en arrière ? Ah oui, c'est moi. Voilà. Pour lui mettre le menton bien dans le sein, en lui dégageant le nez. Et ça, cette position, ça permet d'amener le mamelon plus vers le haut du palais. Les mamans voudraient que ça se passe au mieux, que ce soit un moment de détente, un plaisir. Et puis quand il y a des toutes petites difficultés, parce que c'est le cas de Mathilde, des petites imperfections, je trouve que c'est bien qu'elles viennent. Par contre, si elles manquent de soutien, aussi bien de la part de leurs proches que de nous, les professionnels de santé, c'est vrai que ça peut donner lieu à des sevrages prématurés qu'elles n'avaient pas forcément souhaités. Une visite qui permet à Mathilde d'en finir avec ses douleurs et de continuer à allaiter Léopold. Au revoir. ...et me mettre le plus de questions là. Alors, installez-vous Agnès Guionnet, vous êtes sage-femme, consultante en lactation au Lactarium. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un Lactarium ? Parce qu'on ne sait pas forcément. Eh bien, le Lactarium, en fait, il y en a un par région et c'est l'organisme qui organise, en fait, le don de lait. D'accord. Le don de lait qui est indispensable pour tous les enfants fragiles et notamment les grands prématurés qui ne peuvent se nourrir que de lait maternel. Donc, il existe deux sortes de dons. Le don anonyme que chaque maman allaitante peut faire en fonction de ses capacités, etc. Donc, elle donne son surplus de lait pour pouvoir nourrir des prématurés de façon anonyme. Donc, elle le tire avec un tire-lait ? Après, il y a plusieurs modalités. Généralement, on organise tout ça pour que ça soit le moins problématique pour elle. Mais effectivement, à domicile, elle doit observer quand même des règles d'hygiène indispensables pour les prématurés. Elle tire son lait avec le moyen qui lui est le plus commode. Souvent, effectivement, elle tire lait. Et c'est un collecteur du lactarium qui passe dès lors qu'il y a une bonne quantité à récolter pour avoir tout ça. Juste pour dire que ce don de lait est régi par les mêmes lois, textes, avec la même sécurité que tous les dons en France. Donc, ça suit les mêmes recommandations que le don de sang ou le don d'organes. Donc, il y a un questionnaire médical, des sérologies à faire pour sécuriser effectivement cette pratique-là. Voilà. Alors, vous êtes consultante en lactation, je le disais. À quel moment est-ce que les femmes font appel à vous ? Est-ce que c'est essentiellement après l'accouchement ? Non, pas... Enfin, beaucoup après l'accouchement, mais aussi beaucoup en amont pour se préparer à l'allaitement, poser toutes les questions qu'elles se posent, réfléchir ensemble justement sur ce que peut représenter un allaitement. Donc, la fonction de la consultante en lactation, c'est à tout moment pendant la lactation. Alors, c'est le moment ou jamais de poser vos questions à Agnès Guionnet, qui est là, qui va répondre à toutes vos questions. Si vous êtes enceinte, si vous avez du mal à mettre en route l'allaitement, si vous avez des petits soucis, là, vous avez une consultation. Vraiment, n'hésitez pas, vous avez la meilleure du monde qui est là pour vous répondre. Donc, c'est fantastique. Est-ce qu'on peut juste, avant de répondre aux questions personnelles de chacune, redire à quel point on a besoin de l'Agnès ? C'est important, parce que c'est le moment de faire passer des messages. Ce n'est pas très contraignant, finalement, de faire un don. Et Dieu sait que ça peut vraiment vous aider. Alors, ça ne doit pas être forcément contraignant. Maintenant, il ne faut pas non plus se culpabiliser quand on ne peut pas le faire. C'est vraiment, l'allaitement, c'est une affaire de chaque maman. Mais quand il y a un surplus de lait, en fait, il ne faut pas jeter le lait. Il faut vraiment se diriger, effectivement, vers un lactarium, parce que ce lait peut servir aux enfants les plus fragiles. Et ce qu'il faut savoir, et ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que les enfants qui sont nés avant 34 semaines, qui pèsent moins d'un kilo cinq, ne peuvent se nourrir que de lait maternel. Même si leurs mamans ont des soucis ou ne désirent pas forcément à l'été, il y a une période où, effectivement, leur alimentation va débuter avec du lait maternel. Donc, c'est indispensable pour la survie et la bonne santé de ces bébés. Comment on sait où est le lactarium le plus proche de chez soi ? Il y a un site sur Internet, on trouve facilement... Vous tapez Lactarium, vous êtes à Grenoble, vous mettez dans un... Exactement, voilà. Alors, on va commencer avec les questions, notamment la question de Nadia. Quand l'allaitement s'est bien passé au premier accouchement, peut-il mal se passer au deuxième accouchement ? Bah, hélas, oui. C'est vrai que ça dépend un peu du bébé aussi, c'est pas que la maman. Oui, c'est ça. Alors, normalement, quand tout s'est bien passé la première fois, il y a quand même de fortes chances pour que l'allaitement parte sur de bonnes bases. Mais c'est vrai que pour un allaitement, on est deux, voire plus, parce qu'il y a aussi l'environnement familial. Mais que la succion du bébé, les conditions, en fait, le tonus, la succion, enfin, plein de facteurs liés vraiment à ce bébé-là, sont primordiales, en fait, pour faire un équilibre et bien déclencher la lactation. Marion disait qu'elle sentait, enfin, elle trouvait qu'on était très très mal informés, mal accompagnés en amont. Est-ce que vous êtes un peu d'accord avec ça ? Est-ce qu'il faudrait que, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut que les futures mamans soient plus proactives, posent plus de questions ? Ou est-ce qu'il faut mieux former les personnels ? Eh bien, les deux. Je pense qu'effectivement, on est aussi dans une société où, en France, l'allaitement a du mal à être porté. Il faut savoir qu'on est comme on est, mais en France, on n'allaite pas forcément beaucoup. Donc, il y a un problème, effectivement, de transmission, de transmission familiale, de transmission, on va dire, sociale. Et donc, les professionnels doivent être mieux formés, ça c'est sûr, au cours de leur cursus initiaux, initial, mais aussi avec des formations complémentaires. Et les mamans doivent être, effectivement, plus partie prenante, on va dire, de leur réflexion autour de l'allaitement, et de se donner tous les moyens pour arriver à leur projet. Il y a Dania qui pose une question intéressante. Est-ce qu'on peut faire un don nominatif ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un don à une amie, par exemple, de lait ? C'est strictement interdit. Ah, c'est interdit ? C'est strictement interdit. Et pour quelles raisons ? Parce que, justement... Tu peux comprendre un ovocyte, mais alors un don de lait, je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce que le lait est un... Voilà. Ça doit être... C'est une question... C'est assimilé à un don de liquide biologique, comme le don du sang, c'est ce que je vous disais, comme le don d'organes, etc. Et donc, effectivement, en tout cas en France, c'est vrai que la transmission, on va dire, non gérée par les lactariums est normalement interdite. C'est ça. Oui, après, on sait que de temps en temps, il y a des petites choses qui se passent. Mais enfin, il ne faut pas non plus le reléguer, forcément, en tout cas... C'est injuste pour les mamans qui en ont besoin et qui n'ont pas la possibilité d'avoir dans leur entourage quelqu'un qui donne. Il y a une question intéressante de Boro, j'arrive, j'ai du mal à lire. Je vais avoir une césarienne. Est-ce qu'il va y avoir un temps plus long pour avoir la montée de lait ? Alors, c'est vrai que toutes les études montrent qu'il peut y avoir un petit décalage sur l'installation de la lactation, en fait, en cas d'accouchement par césarienne. Maintenant, en fait, il tend quand même à redevenir un petit peu plus conforme, en fait, par rapport à ce qui est attendu après un accouchement normal. Si on observe les mêmes conseils pour la mise en place de la lactation, qui est la mise au sein la plus fréquente possible, la proximité avec le bébé, beaucoup de peau à peau, etc. Alors, il y a Amandine qui dit « Je suis à 38 et ça, je souhaite allaiter. On m'a conseillé de faire des massages des tétons pour commencer à stimuler et préparer la poitrine. Est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce que ça peut favoriser le bon déroulement de l'allaitement ? » Alors, ça ne fait pas de mal en tout cas. Ça ne fait pas de mal en tout cas. Mais ce n'est pas prouvé que ça stimule quelque chose. Non, ce n'est pas prouvé. Par contre, ce qu'on peut éventuellement... Ce qui se fait aussi dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas le massage du téton en tant que tel, c'est l'expression du colostrum, qui est un message un petit peu différent et qui, on sait, peut potentialiser l'éjection et le volume de colostrum dès la naissance. D'accord. Alors, il y a une téléspectatrice qui s'appelle Judith et qui veut parler d'allaitement des jumeaux. Est-ce que c'est vraiment possible ? Et quels sont les conseils que vous pourriez donner pour bien s'organiser et ne pas s'épuiser ? Alors, l'allaitement des jumeaux, oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'une maman a la possibilité de fournir assez de lait pour nourrir ses deux bébés. Maintenant, bien sûr, déjà avoir des jumeaux, c'est quand même un petit peu fatigant. Ce n'est pas que l'allaitement des jumeaux qui va être fatigant. Mais chaque maman va trouver une solution avec ses bébés. Mais on peut allaiter en même temps un bébé sur chaque sein ? Effectivement. Une fois que la lactation est bien lancée, les bébés peuvent prendre de façon équivalente un sein et l'autre. Il y a des positions où on peut allaiter les deux bébés en même temps. Il y a des mamans qui vont trouver ça trop compliqué, qui vont préférer autre chose. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, c'est possible. Et les triplés ? C'est compliqué. Ah ben, c'est encore plus compliqué. Mais on peut. On a assez de lait si on a un bébé. Il n'y a pas longtemps, il y a une maman de bébé prématuré qui a allaité ses triplés et qui a en plus donné au lactarium tellement elle avait de lait. Donc, c'est juste pour vous dire que tout est possible. Donc, la nature est bien faite, il faut le dire. Véronique nous dit qu'elle est anémie, elle est en manque de fer. Est-ce que du coup, son lait est moins riche ? C'est vrai si on a des carences. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut regarder, qu'il faut faire vérifier ? Alors, normalement, non. On sait que le lait de chaque maman est bon, même si une maman est dénutrie, notamment, par exemple, dans certaines contrées sur notre globe. On sait que les enfants allaités ne souffrent pas de dénutrition tant qu'ils sont allaités, justement. Ce qui est tant à prouver qu'il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Par contre, on va dire en France ou dans nos sociétés, on va être vigilant sur les régimes exclusifs quand on exclut toute protéine animale, par exemple. Il est conseillé d'être complémenté en vitamine B12 et de veiller à avoir quand même des huiles végétales assurant les oméga-3, les oméga-6. En dehors de ça, même une carence en fer ou même des carences passagères vont peut-être puiser dans les ressources maternelles, mais pas nuire à la qualité du lait. Donc, c'est toujours mieux d'allaiter quoi qu'il en soit. Juliana dit « Pourquoi est-ce que la consultation avec une conseillère en allaitation n'est pas prise en charge par la Sécurité sociale, alors que pourtant l'allaitement est préconisé et fortement recommandé ? » Ben oui, pourquoi ? C'est vrai. Levez le point. C'est le moment où j'allais. Oui, pourquoi ? Effectivement, ce n'est pas moi qui vais pouvoir répondre à cette question. C'est vrai que quand cette consultation est faite par une personne qui bénéficie de la possibilité de rembourser ses actes comme, on va dire, un médecin, une sage-femme ou des professionnels médicaux qui sont reconnus par la Sécurité sociale, il y a quand même une possibilité d'être remboursé par la première des professions. Après, il existe des consultantes en lactation aussi qui ne sont pas des professionnels de santé directe ou qui n'ont pas, on va dire, une législation permettant d'accéder au remboursement comme des auxiliaires de puériculture ou comme des puéricultrices. Et du coup, effectivement, elles sont hors nomenclature, comme on l'appelle. Oui, c'est ça. On a une question sur une jeune femme qui s'appelle Laé et qui a une réduction mammaire. Elle se demande si elle aura assez de lait. Est-ce que ça peut stopper ou freiner la lactation ? La même chose pour les femmes qui se sont fait refaire les seins qui ont des prothèses. Est-ce que ça conditionne l'allaitement ? Toute chirurgie mammaire antérieure, donc à l'expérience de l'allaitement, peut avoir une influence sur la lactation. Donc ça, c'est un principe de base. Après laquelle, c'est difficile de prédire les choses. C'est-à-dire qu'une même intervention peut avoir un impact différent en fonction des femmes. Bien sûr. Donc, à la limite, voilà, il faut expérimenter en étant vraiment accompagnée. Là, pour le coup, il faut vraiment s'en accompagner. Voilà, tout à fait, pour voir un petit peu comment les choses évoluent. Il y a Bérangère qui demande si elle peut avoir une montée de lait avant l'accouchement, pendant sa grossesse. On entend toujours parler d'histoire où tout à coup, on prend son bain et puis, alors qu'on est enceinte, on n'a pas encore accouché. Ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Alors, de toute façon, il est normal que le gland de la mère mature, en fait, pendant la grossesse. C'est dû, justement, à un phénomène tout à fait physiologique. Et il y a des fois, cette maturation va un peu trop vite, effectivement, et peut conduire à des éjections de lait. C'est souvent plus du colostrum. C'est quand même assez rare. Souvent, en fait, c'est plus des phénomènes inflammatoires avec un léger écoulement. Vraiment, la grosse montée de lait avec un gros écoulement, c'est quand même rare. Voilà. Bon, rassurez-vous. On a Océane qui dit, mon fils tête seulement sur un sein et l'autre ne donne plus de lait. Apparemment, elle a tout essayé. Peut-on relancer la lactation ? Alors, on va dire physiologiquement, on peut dire oui. Maintenant, pourquoi est-ce que ce lait, c'est tari de ce côté-là ? Il faudrait savoir un peu le pourquoi des choses. Après, voilà, il y a des femmes qui n'allaitent que d'un côté. Et ça, par contre, c'est tout à fait possible. Alors, il y a Vivi... Non, je n'arrive pas à lire. Dudine, excusez-moi si j'écorge vos noms. Combien de temps après la naissance doit-on mettre bébé au sein pour que le réflexe de sucion ne diminue pas ? Eh bien, le plus vite possible, en fait. Le plus vite possible. Pour un accouchement qui s'est bien passé, c'est combien de temps après ? Alors, pour un accouchement qui s'est bien passé, en fait, c'est ne pas rompre. Dès que le bébé est né, le garder sur soi, en peau à peau. Et veiller, en fait, à proposer le sein quand le bébé est prêt. Donc, il y a des bébés qui vont ramper tout de suite et aller prendre le sein, mais de façon très rapide. Il y a des bébés, il leur faudra peut-être une heure et demie, deux heures ou peut-être un tout petit peu plus. Ça va dépendre, deux, des conditions de la naissance. Donc, l'essentiel, c'est de ne pas rompre le lien pour que le bébé, justement, puisse faire tout son cheminement et de respecter la première demande. C'est ça. Est-ce qu'alors, vraiment une question très importante, puisque je sais que ça turlupine toutes les femmes. Est-ce que des règles, des droits existent concernant l'allaitement et la reprise du travail ? J'ai le sentiment que la reprise du travail est une grosse contrainte pour toutes concernant l'allaitement. C'est une question d'Alex. Et c'est vrai que quand on voit le nombre de femmes qui arrêtent d'allaiter au moment où elles reprennent le travail, c'est important de remettre un peu les choses en place au niveau des droits. Alors, c'est vrai que la question se pose, parce que souvent, le congé prénatal étant quand même limité en France, de 6 ou 8 semaines, du coup, la question se pose assez vite. Il existe une législation française concernant la reprise du travail, à savoir qu'une femme allaitante peut bénéficier de deux fois une demi-heure ou d'une heure pendant son temps de travail pour soit allaiter son bébé, soit tirer son lait pour entretenir sa lactation. Après, il y a aussi d'autres textes qui disent qu'une entreprise, en fait, embauchant plus de 100 femmes, devrait pouvoir proposer à chaque maman allaitante un local pour justement pouvoir allaiter son bébé. Et voilà. Donc, la législation, elle existe et elle n'est pas nulle. Mais d'abord, elle n'est pas connue et surtout, elle n'est pas respectée. Donc, le nombre de femmes qui vont dans les toilettes, qui vont se placher pour tirer leur lait. Exactement. C'est vrai que les mentalités doivent évoluer sur le sujet. Les mentalités doivent évoluer et de tous les côtés, c'est-à-dire les femmes allaitantes doivent revendiquer peut-être leurs droits, mais aussi l'entourage doit évoluer parce qu'il y a beaucoup de mamans allaitantes aussi qui connaissent leurs droits, qui voudraient l'exprimer et puis qui craignent le regard de leurs collègues, de leurs... Donc, c'est vraiment l'affaire de tous, en fait. C'est pas que l'affaire des femmes allaitantes. Alors, on va parler un petit peu des petites complications, mais des petits aléas de l'allaitement. Il y a Lou qui nous dit comment soulager les douleurs de montée de lait, trop de montée de lait qui donne cet effet caillou dans les seins. Et bien, j'y ai les systèmes D. Le premier des systèmes D, en fait, c'est vraiment de respecter la demande du bébé pour que la lactation s'équilibre à ses besoins. Et ça, dès les premiers instants. Parce que souvent, les petits cailloux, comme vous dites, c'est vraiment lié au stockage du lait dans les seins, des alvéoles, qui sont moins bien drainées. Donc, respecter le drainage régulier des seins et la demande du bébé, ça, c'est important. Après, il existe effectivement des déséquilibres. Et donc, il y a des techniques de massage pour essayer, effectivement, de vider le sein le plus possible lors de la tétée du bébé. Mais c'est vraiment lié au drainage du sein. Le reine nous demande comment on peut éviter l'engorgement. Ben, c'est pareil. C'est la même chose. C'est dès la naissance, essayer de respecter la demande du bébé et proposer le sein, en tout cas, le plus souvent possible. Même si on est fatigué, on sait que l'engorgement mammaire qui est décrit est souvent lié au fait de limiter les tétées, soit en durée, soit en fréquence. Donc, ça, c'est la première des causes. Après, il y a d'autres causes. C'est vrai que souvent, quand on a eu un accouchement un peu plus compliqué, quand on fait beaucoup de rétention d'eau, qu'on a eu beaucoup de perfusion ou autre, le corps stocke un peu tous les liquides et il les stocke aussi dans les seins. Mais ce n'est pas la cause la plus fréquente. Le plus fréquent, c'est souvent quand on limite un petit peu la fréquence et la durée des tétées. Est-ce que c'est vrai que le meilleur remède pour éviter les irritations, les crevasses et tout, c'est le lait maternel lui-même ? C'est-à-dire mettre des compresses avec du lait maternel ? Exactement. Oui, le lait maternel, c'est magique pour tout. Donc, oui, le lait maternel, il a des propriétés hydratantes, il a des propriétés cicatrisantes, il a des propriétés antibactériennes, antifongiques. Donc, la première chose à faire, effectivement, c'est de mettre son propre lait sur le sein et le mamelon. Et pas forcément avec une compresse. Ce qu'on peut faire, c'est mettre comme une petite cellophane alimentaire pour justement faire un pansement occlusif et ne pas justement éviter que ça se dessèche. Alors, on a Alice qui nous dit vers qui se tournait pour faire vérifier frein de langue et frein de lèvres à la naissance du bébé. Alors, déjà, il faut voir comment le bébé tète et si tout se passe bien, si on n'a pas de douleur, si le bébé oublie la bouche, etc. Il faut se calmer sur ce sujet. C'est que les choses vont quand même pas si mal que ça. Après, bien sûr, de toute façon, il y a des examens qui sont faits à chaque enfant en France. Donc, le pédiatre va examiner la bouche du bébé. Ça peut être revu aussi à la sortie de la maternité ou par la sage-femme ou la consultante en lactation. Donc, en France, en fait, les nouveaux-nés sont quand même vus assez souvent en consultation. Et donc, chaque consultation est l'occasion, effectivement, de poser la question et de vérifier. Alors, il y a beaucoup de questions aussi sur la façon dont on fait pour conserver le lait. Est-ce qu'il y a du matériel adéquat pour le transport de lait maternel ? Pour le donner au lactarium ? Alors, le lait maternel, pour toute maman, elle peut stocker son lait au réfrigérateur pendant 48 heures ou au congélateur pendant 4 mois. C'est vrai que sur Internet, on peut trouver des durées un petit peu différentes parce que les normes françaises ne sont pas les mêmes que les normes, on va dire, américaines ou canadiennes qui sont véhiculées par d'autres organismes. Donc, voilà, on est tenu de respecter les normes françaises qui sont celles que je viens de vous dire. Après, tout lait transporté doit respecter la chaîne du froid. Donc, oui, une petite glacière, un sac isotherme avec un pain de glace dedans, c'est toujours mieux pour transporter son lait. Alors, une question, je pense, qui concerne aussi beaucoup de jeunes mamans qui sont crevées parce que les enfants, évidemment, ne font pas leur nuit. Les bébés ne font pas leur nuit. Catherine nous dit comment continuer à allaiter quand on est épuisé, qu'on ne peut pas être aidé par le papa même la nuit et que la reprise du travail rend l'allaitement pénible. Comment, qu'est-ce que vous conseillez à ces mamans qui ont peur de regretter, j'imagine, d'arrêter d'allaiter ? Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut se mettre à leur place parfois. Ça devient très compliqué. On voudrait pouvoir un petit peu déléguer. Oui, oui, c'est peut-être pour ça aussi que là, c'est un peu difficile de répondre à ce genre de questions. Et c'est souvent l'occasion de faire une consultation assez longue pendant une heure, une heure et demie pour discuter de toutes les options possibles et réfléchir ensemble. Quand une maman est justement assez seule et pas très soutenue et un peu au fond du trou, je ne crois pas que ce soit une recette magique comme ça qui puisse l'aider. Après, il y a plein d'autres choses. Effectivement, d'abord, il y a des centres où elle peut trouver peut-être de l'aide. On appelle quoi sa PMI ? La PMI, effectivement. Déjà, c'est souvent les premiers interlocuteurs. Après, il peut y avoir des aides à domicile éventuellement. Il peut y avoir, après, savoir exactement ce qui est source de la fatigue. Bien sûr. Voilà, et si c'est vraiment pouvoir aider dans l'alimentation du bébé, de temps en temps, tirer son lait pour que quelqu'un le donne, ça peut être aidant. Maintenant, si on est seul, c'est plus facile de mettre le bébé au sein que de tirer son lait, de faire sa petite vaisselle, d'aller réchauffer le lait. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Mais je crois qu'il faut, le message, c'est surtout de dire, dites-le quoi, communiquer. Dites-le et demander de l'aide. Demander de l'aide parce qu'après, on peut le regretter. Et puis, ce sont des moments, parfois, qu'on ne vit qu'une fois. C'est vraiment quelque chose qui nécessite une consultation. Donc, PMI, sache pas, médecin, voilà, essayez de trouver de l'aide. Vous nous dites quand vous devez partir, Agnès, parce que moi, il y a tellement de questions qui arrivent pour vous que vous n'hésitez pas, vous dites, je suis désolée, je dois retourner bosser. Amandine dit, peut-on reprendre une alimentation normale pendant l'allaitement ? Y a-t-il des risques de toxoplasmose ou l'hystéria comme pendant la grossesse ? Ça, c'est une question intéressante, tiens. Tout à fait, et c'est une question qui revient souvent. Et non, on oublie tout ça. On a le droit de manger des légumes qui ne sont pas trop bien nettoyés. Et ça, voilà, plus de risques particuliers pendant l'allaitement. On peut manger 8 fois gras. Exactement, voilà, à sa convenance en tout cas. Sushi. Après que pendant la grossesse, le risque de ces transmissions est lié par voie sanguine, donc via le placenta et donc par l'allaitement maternel, c'est lié à l'alimentation. Ça n'a plus rien à voir. Alexandra dit, bonjour, j'ai mon bébé qui a 4 mois et il m'arrive d'avoir peu de lait par moment. Est-ce que vous auriez une solution pour augmenter la lactation ? Toujours pareil. Vous savez, il y a un principe de base, c'est que l'allaitement, c'est plus on extrait de lait, plus la glande mammaire va reformer du lait. Donc quand on commence à avoir une baisse de lait, il faut relancer les choses. Donc soit on met plus souvent le bébé au sein, soit on s'arrange pour que quand il tête, il y ait plus de lait extrait, soit on peut solliciter via un tire-lait, un massage ou autre, le fait de solliciter davantage. Mais c'est toujours, on va dire, la demande qui crée l'offre. Ce n'est pas l'offre, la demande, c'est la demande qui crée l'offre. C'est important, règle d'or, retenez bien ça. On est toutes égales d'ailleurs face à l'allaitement ? Non, on n'est pas égales dans le sens où on peut toutes produire des quantités suffisantes de lait, mais pour qu'un bébé puisse se nourrir, on va dire, à sa faim, certains bébés devront têter dix fois, d'autres ne têteront que cinq fois pour avoir les mêmes quantités de lait. C'est pour ça que c'est important de respecter l'équilibre entre ce bébé et sa maman. Oui, c'est ça. Pendant combien de temps est-ce qu'on peut allaiter ? Et ça, je connais la réponse, c'est dames et loups qui nous demandent ça. Et bien, pendant combien de temps ? Le temps que vous souhaitez et le temps que... On l'allaitait encore quand il a 35 ans, oui, le problème. Non, mais c'est-à-dire qu'on peut allaiter son enfant jusqu'à ses deux ans, trois ans ? Alors, on peut citer les recommandations officielles de l'OMS qui ont été reprises par les différentes instances, qui est d'essayer d'allaiter exclusivement, on va dire, au moins jusqu'à six mois, dans tout cas plus de cinq mois. Et les textes disent, et jusqu'à deux ans ou plus, en introduisant d'autres aliments en fonction du désir de la mère. Donc, on est, voilà. On a la liberté aussi de faire ce qu'on veut, mais c'est vrai que parfois, on a aussi... On a du mal à sevrer son bébé, mais on a du mal à se sevrer soi. Tout à fait. Et puis, c'est très lié aux sociétés, aux modes de vie, etc. Vous allez dans certaines contrées, à Madagascar ou en Inde ou autres, les allaitements sont prolongés sans que ça pose de problème à personne. C'est vrai que nous, en France, on a un regard un petit peu critique là-dessus, mais ça ne doit pas empêcher, effectivement, les projets personnels de chacun. Chacun est libre. Et alors là, franchement, chacun fait ce qu'il veut. Les gens qui jugent, pas qu'il y a. Alors, il y a Justine, justement, qui dit, quel contenant faut-il privilégier pour donner son lait à son bébé, notamment lors de la reprise du travail ? Parce que c'est vrai que pour les femmes qui veulent allaiter longtemps, le biberon n'est pas forcément recommandé, non ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Ou est-ce que c'est le biberon que vous préconisez ? Si on doit tirer son lait, évidemment. Après, c'est vrai que sur un bébé, lors de la reprise du travail, on est avec un bébé qui a appris à téter, qui sait ce que c'est que de téter le sein de sa maman. Et donc, généralement, il ne fait plus trop la différence entre le sein et le biberon. C'est vraiment des problématiques qui se posent au démarrage. D'accord. Le plus souvent, bien sûr. Après, donc, de temps en temps, le biberon peut être accepté par un bébé et permettre de passer de l'un à l'autre, si c'est le plus pratique. Après, on a toute autre forme. Il peut y avoir des biberons-tasses qui permettent de nourrir l'enfant sans qu'il y ait une succion, donc sans qu'il y ait une tétine, et du coup, permettre une transition peut-être plus souple pour les mamans qui craignent ce phénomène. Agnès, je vais vous laisser bosser parce que vous devez retourner à votre lactarium. Vous avez été sympa, vous êtes restée vachement longtemps. Je voudrais redire à quel point c'est important de donner son lait. Si vous êtes près de la maternité de Néquer, vous aurez l'immense chance peut-être de croiser Agnès quand vous apporterez votre lait avec votre pain de glace. Oui, sûrement, oui. Voilà, mais en tout cas, bravo vraiment pour tout ce que vous faites. Merci d'être passés. On va justement continuer à parler lactarium. Il y a un SOS qui a été lancé, on l'a d'ailleurs relayé dans l'émission, lancé aux mamans qui allaient sur justement la pénurie de lait qu'on a en France. Et pourtant, ce surplus de lait peut sauver des bébés prématures. Et on le disait avec vous il y a quelques minutes, Agnès. Bérénice Gabriel est allée à Marmande, près de Bordeaux en Aquitaine, dans les coulisses du plus grand lactarium de France. Merci mille fois, Agnès. Tu veux l'attraper ? Tu essaies de l'attraper ? Je trouve que c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et pour moi, parce qu'avec mes engorgements de lait que j'ai, je n'ai qu'une solution, c'est le tire-lait. Et j'ai cette agréable pensée que je fais quelque chose de bien. Bonjour. Madame Comte, comment allez-vous ? Très bien, vous-même. Très bien, très bien. Je viens pour collecter le lait des mamans, le surplus de lait. Et je leur redonne du matériel si elles en ont besoin, comme des tire-lait ou bien des biberons pour recueillir leur lait. Pour transporter de la voiture au domicile des mamans, on a une glacière en polystyrène avec des pains de glace à l'intérieur pour pouvoir conserver le lait à bonne température. Et après, nous avons un congélateur dont la température est réglée à moins 18 degrés. Aujourd'hui, ils ramènent 14 litres de lait au Lactarium de l'hôpital Necker. Karine, la pluricultrice du Lactarium, contrôle le lait de chaque donneuse. Là, je mets en bonbonne tous les biberons d'une même maman afin de constituer un lot sur lequel ensuite on va faire des analyses bactériologiques. Alors cette étape-là est essentielle parce qu'il faut qu'on distribue un lait au bébé prématuré bactériologiquement propre. Puis vient la pasteurisation, une étape essentielle pour assurer la sécurité du lait. La pasteurisation, en fait, est un temps de chauffe de 30 minutes à 62 degrés 5 pour détruire quelques germes, quelques bactéries et notamment un virus qui s'appelle le cytomégalovirus. Après la pasteurisation, le lait est à nouveau contrôlé. Une fois homologué, il peut enfin être distribué aux autres hôpitaux de la région et au sein du service de néonatologie de l'hôpital. C'est là que la petite Juliane est prématurée et hospitalisée. Là, je vais lui mettre sa ration de lait. Donc on va passer sur le pousseringue qui est là. Donc là, c'est du lait de Lactarium. C'est le lait qui le digère le mieux. C'est le lait qui le fait grossir le mieux. Donc c'est le plus adapté pour des prématurés comme Juliane. Voilà, on rappelle l'importance de donner son lait. Si on le peut, vous retrouverez l'adresse de tous les Lactariums. On accueille désormais Fabienne et Claire. Vous êtes toutes les deux sage-femme échographiste à Necker. Et vous êtes venue nous parler des échographies, notamment celle du premier trimestre qui est très importante, si j'en crois les oui-dire à Necker. Pourquoi ? Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut nous expliquer en quoi cette première échographie est si particulière ici ? Oui. Donc bonjour. Oui, l'échographie du premier trimestre est importante à Necker. On l'appelle le prima facie. Et c'est un moment de dépistage, évidemment, de la 13 2021 dont on connaît. Mais aussi, on a la chance de pouvoir offrir d'autres dépistages, comme le dépistage de la pré-éclampsie, de pouvoir peut-être développer de l'attention plus tard dans la grossesse. On parle aussi, on va regarder la cicatrice de l'utérus pour les patients qui ont un antécédent de césarienne. D'accord. Et puis on va aussi regarder la mesure du col de l'utérus pour les patientes qui sont d'accord pour faire cette échographie par voie endovaginale. Donc ça veut dire avec une sonde, c'est ça ? Voilà, spécial, ce qui va nous permettre d'avoir une mesure de référence pour le col et d'évaluer un petit peu pour cette dame le risque de prématurité. Donc est-ce que c'est une échographie ? On le voit très très complète. Elle est proposée à toutes les femmes qui viennent faire leur premier écho ici, c'est ça ? Tout à fait. Et il y a une synthèse après, où vraiment on sépare les femmes entre bas risques et du coup qui vont peut-être faire leur suivi en ville. est le plus haut risque et on va adapter le soin selon les risques de la patiente. Donc en fonction de cette échographie, vous allez diriger les gens vers différents suivis, c'est ça ? Exactement. A partir de quel moment elle peut se faire, cette échographie, et jusqu'à quel moment ? Alors cette échographie, elle se fait pour une mesure de l'embryon entre 45 et 84 mm, ce qui correspond à peu près entre 11 semaines d'aménorée et 13 semaines et demie d'aménorée. D'accord, donc on attend vos questions sur les échographies, n'hésitez pas. Il y a des gens qui nous disent que c'est un moment magique, la première écho. C'est ce que vous ressentez aussi, c'est l'écho qui est la plus attendue par les parents, cette première ? C'est souvent la première fois qu'en couple, ils voient le bébé. On rencontre son bébé. Et parfois, ils ont une échographie de datation où c'est vraiment un petit grain de riz. Et là, le bébé ressemble à un petit fœtus. Oui, c'est un moment important de partage et c'est un peu la première fois où ils voient leurs enfants. Donc après, la deuxième et la troisième échographie, c'est vous également qui allez les réaliser chez les femmes qui sont suivies ici ? Oui, c'est nous qui les réalisons. Ce sont des échos de dépistage où du coup, on va faire, comme au premier trimestre aussi, un examen morphologique, enfin biométrique d'abord, puis morphologique. Et donc, au deuxième trimestre et au troisième trimestre, oui, on réalise cette échographie. Alors, il y a des mamans qui nous demandent, est-ce qu'on peut emmener la fratrie ? Alors ça, c'est un vrai débat. Est-ce que c'est accepté, toléré, déconseillé ? Ça reste un examen médical, c'est vrai ? Ça reste un examen médical et c'est vrai qu'il faut de la concentration. Malheureusement aussi, on annonce des mauvaises nouvelles. Parfois, oui. Donc, la place d'un petit ne comprendrait pas forcément. Donc, c'est vraiment avec modération. Ça discute avec les parents aussi. Si un enfant court partout, il m'est arrivé qu'un enfant débranche l'appareil d'échographie. Ça fait un drôle d'effet, c'est pas pratique. Voilà, et ça reste un examen médical. Donc, on conseille de venir sans enfant, surtout la première échographie. Et après, peut-être on les introduit en fin d'examen. Oui, ça, c'est possible de les faire patienter, de les faire revenir ensuite. Et puis, vous donnez, je suppose, une petite photo, quelque chose ? Oui, bien sûr. Des images. Mais surtout, quand ils sont petits, en fait, ça leur fait peur. Ils ne comprennent pas, en fait. Il faut vraiment que ce soit des enfants plus grands qui ont une dizaine d'années. Oui, qui comprennent l'examen. Voilà, ça peut représenter un petit peu quelque chose pour eux. Mais quand ils sont tout petits, ça les panique plus qu'autre chose. On a une question de Caroline qui nous dit qu'elle conduit à tenir après la découverte d'une hyper-clarté nucale à la première échographie. C'est qu'une partie de l'examen, la clarté nucale. C'est pour ça qu'on fait aussi une prise de sang où on regarde d'autres marqueurs comme Papa, BTCG et PLGF. Et c'est vraiment l'ensemble. C'est aussi lié à l'ethnicité, à l'âge de la maman qui va donner le risque. Et après, ça dépend de quelle clarté nucale. D'une qui est un tout petit peu au-dessus de la normale ou une vraie grosse hyper-clarité nucale. Où, évidemment, le diagnostic est beaucoup plus... Donc, c'est vraiment une première étape. Ensuite, je suppose que l'équipe médicale va... Après, on va proposer à la patiente de doser les hormones de la grossesse, ce qu'on appelle les marqueurs sériques. Et puis, si elle est d'accord, on va lui proposer un calcul de risque qui va la situer sur une échelle. D'accord. D'attendre un enfant porteur d'une trisomie 21. Et puis, après, on va lui rendre ce résultat. Et puis, on en discutera avec elle. Et puis, on lui proposera d'autres stratégies de continuer la prise en charge. On peut être accompagnée psychologiquement dans ces moments-là ? Parce que je suppose qu'il y a quand même des délais. Ce n'est pas évident parce qu'on nous dit peut-être que vous avez rendez-vous dans une semaine. Enfin, c'est des moments difficiles. On a la chance à l'écart d'avoir un gros diagnostic anténatal et du coup, avoir accès à ce diagnostic directement. Et s'il y a une vraie grosse clarté nucale ou une pathologie qu'on découvre, on peut avoir des médecins qui viennent directement. Et la patiente peut être voir ce jour même ou le lendemain avec une équipe spécialisée de diagnostic anténatal. Alors, on a Dameslou qui dit « Je voudrais savoir à quelle échographie on peut savoir si nous attendons un garçon ou une fille ? » C'est le sujet. Est-ce que vous le voyez vraiment plus tôt que les parents ? C'est de toute façon, au premier trimestre, un pronostic. Donc, on peut effectivement partager ce pronostic avec les parents. Mais en leur disant bien que ça reste un pronostic et que ce bourgeon génital, il est en cours de formation et que le diagnostic se fera à l'écho du deuxième trimestre. De manière certaine. Voilà, dix semaines plus tard, à l'écho du deuxième trimestre. On peut voir peut-être plus clairement, j'allais dire à 16 semaines. Non, non. Même un vrai diagnostic à 16 semaines, mais on ne fait en général pas d'échographie. Il faut essayer de ruser. Caelia dit qu'il faut souvent attendre la première échographie avant d'annoncer la grossesse pour récarter le risque de fausse couche. Quel est votre avis ? Est-ce que vous trouvez que c'est plus raisonnable ? Vu qu'on a discuté, c'était vraiment cette échographie où on met les gens à bas risque, à haut risque. Certaines personnes vont peut-être devoir justement aller au diagnostic anténatal. Et si tout est normal à l'échographie du premier trimestre, oui, le risque de fausse couche est bien diminué. Oui, parce que le pic, en fait, de fausse couche précoce, il est plutôt vers 8, 10 semaines d'aménorée. Donc, quand on fait l'échographie du premier trimestre, le pic est plutôt derrière nous. Donc, on peut commencer à rassurer les patients tout en sachant qu'effectivement, les fausses couches plus tardives, ça existe encore. Mais en termes de fréquence, c'est évidemment beaucoup moins. Amandine, vous voudriez savoir comment se déroule en gros l'échographie du troisième trimestre ? Parce que c'est vrai qu'on voit moins peut-être le bébé dans son intégralité. On va zoomer plutôt sur certaines zones et c'est ces fameuses estimations de poids qui ne sont jamais les bonnes. Mais ça, ça se passe comment ? Du coup, on va zoomer sur différentes parties ? Donc, l'échographie du troisième trimestre, on fait toutes les mesures et on revoit toute l'anatomie du bébé. Mais c'est vrai que nous, on va voir à peu près tout ce qu'on a vu au deuxième trimestre. Mais pour les parents, vu qu'il y a un peu moins de liquide, on voit plus des parties de bébé plutôt que tout le bébé. Et du coup, c'est une échographie qui est un peu moins visuelle et compréhensive pour eux. Mais nous, on regarde exactement la même chose que le deuxième trimestre. Puis, on est assez tributaires de la position aussi du bébé. Et en fonction, on ne fait pas tout à fait... Les mêmes choses. On n'a pas le même rendu. Oui, j'imagine. Nous, on voit ce qu'on veut voir. Mais pour une personne extérieure, c'est peut-être un peu plus difficile en fonction de visualiser. Beaucoup de parents, au premier trimestre, on voit tout le bébé et sont très déçus du deuxième trimestre, voire un peu moins. Et au troisième trimestre, encore moins. Parce qu'il existe de bébés plus grands, plus formés, on va mieux voir. Mais non, en fait. Raphaël voudrait savoir, elle nous demande si le médecin n'arrive pas à tout détecter pour la première échographie, car le bébé est dans une position qui ne permet pas certaines mesures. Est-ce qu'on doit prévoir une échographie supplémentaire ? Il y a vraiment des choses à noter et si on ne les a pas, il faut qu'on revienne ? Tout à fait. Il y a un cahier des charges qu'on a, où il y a plusieurs choses de la morphologie du bébé qu'on doit voir. Et si on ne peut pas le voir pour des positions, on reprogramme une échographie. Oui, tout à fait. Il y a une obligation de moyens et il faut revoir cette patiente, bien sûr, pour en conclure. Lucie a subi une césarienne pour son deuxième enfant car il était en siège. Elle a tenté de le faire tourner, mais en vain. À sa sortie, le gynécologue annonce qu'il a le cordon autour du cou. Est-ce que ça peut se voir au préalable, à l'échographie, le cordon autour du cou ? Oui, ça peut se voir, mais ce n'est pas quelque chose qu'on recherche en particulier, puisque ça ne va pas changer la prise en charge de la patiente. On le saura pour la naissance, c'est ça ? On voit au moment de l'accouchement, en fait, quand les patientes accouchent par voie basse, s'il y a un circulaire du cordon ou pas. Et du coup, on adapte la prise en charge, mais du coup, en échographie, on ne le recherche pas, puisque ce n'est pas sur cet argument qu'on va programmer une césarienne. Je vous remercie beaucoup d'être venue répondre à nos questions, en tout cas à leurs questions qui étaient passionnantes. Agathe va rendre visite à une maman en chambre, maintenant, on va la retrouver, je ne sais plus le numéro de la chambre, mais en tout cas, je sais que la maman est très chouette. Agathe, est-ce que vous me recevez ? Agathe, oui, on va essayer, non, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant. Ah, d'accord. Agathe en live. Voilà. Bon, alors, attendez, parce qu'on va faire toc, toc, toc. Moi, je suis toujours très mal à l'aise, donc regardez déjà. Est-ce qu'on peut faire un petit plan sur mes pieds ? Je vais commencer à me mettre sur la pointe des pieds. Est-ce qu'on peut venir ou est-ce qu'on tombe très mal ? Oui, non, je vous remercie. Non, c'est bon ? Je m'envoie. Ah, non, vous pouvez rester. Je m'envoie. Ah, vous avez envie de partir. Ah, vous avez envie de partir. Il y a du boulot. Bon, est-ce qu'elle n'est pas merveilleuse, votre petite ? Oui. Ça, déjà pas pas gâteux, quoi. Bon, tout va bien. Quel est votre prénom ? Charlotte. Charlotte, elle a quel âge, cette petite merveille ? Elle est dimanche à 13h, on est mercredi, elle a trois jours. Elle a trois jours, et comment elle s'appelle ? Olympe. Olympe, magnifique. Bon, ben, Olympe, ça va lui donner un beau destin, a priori. Ça s'est bien passé, l'accouchement ? Allez-y, allongez-vous tranquillement, nous, on ne veut pas vous... L'accouchement, eh bien, ça s'est passé. Bien, bien, c'est un peu lourd. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, combien de temps ? J'ai commencé à avoir des contractions vendredi, vendredi nuit, et elle est venue dimanche à 13h. Oh, il y a des contractions qui étaient toutes super douloureuses depuis vendredi ? D'accord, oui, enfin, au point de ne pas pouvoir dormir quand il y en avait une, donc la nuit a été un peu dure, et puis ça a commencé, ça a continué samedi toute la journée. On est arrivés ici samedi à 13h. Vous avez vachement attendu, quand même, non ? Oui, déjà, le col était à 2h30. Mais il est resté à 2h30 pendant toute la nuit, jusqu'à dimanche, dans la matinée. Ça, c'est dur. Et du coup, vous avez eu une péril ou pas ? Non, je voulais faire sans. Ah, vous voulez faire sans ? Oui. Ah, donc vous êtes une hérosine ! C'est bien ça. Donc vous avez fait de vendredi jusqu'à l'accouchement sans péril rural. Donc c'est un week-end quand même de souffrance maximale, quoi. Et surtout, la fin était le pire, je ne pensais pas. Je pensais que tout du long, c'était terrible. C'était pareil. La fin était pire. Vous n'avez pas assez regardé la maison des maternelles parce que... Oui, c'est l'expulsion. L'expulsion, voilà. C'est un sans péril rural, l'expulsion, c'est le climax. Mais du coup, la délivrance après n'en est que meilleure quand même, quand on a le bébé dans les bras. Ah là là, oui. Alors comment ça s'est passé, la rencontre, les premières minutes avec Olympe ? Moi, j'étais exténuée, donc j'étais hors de mon... À côté de vous. Un peu hors de moi, oui. Un peu complètement... Et puis son papa aussi était complètement bouleversé et on était tous les trois... C'est votre premier bébé ? Oui. On était tous les trois... Je ne sais pas comment dire. On pensait qu'on n'allait pas y arriver et puis elle était là et... Enfin, je ne sais pas. Je n'allais que d'en parler. Bah oui, mais c'est normal. Les premiers moments, évidemment, on a l'impression qu'on vit un rêve, quoi. Vous l'allaitez ou pas ? Oui. Et alors comment ça se passe justement ? Comment s'est passée la première mise au sein et tout ? Eh bien, elle est venue dès qu'elle est née. Elle a commencé à vouloir péter. Et puis bon, je crois qu'on n'a pas réussi. Mais le soir même... Dimanche... Le soir même dimanche, j'ai la tétée. Et ça s'est fait si facilement. Bon, la fin, là, tout à fait. C'est normal. Alors, surtout, un premier bébé et tout, il faut déjà se remettre de l'accouchement. Puis le vôtre a été quand même folclos. On a des montées d'émotions. Vous venez de le prouver. Vous venez de le prouver qui sont quand même assez irrationnels. Et puis, il faut aussi apprendre à connaître son bébé. Et puis, qu'il arrive, lui, à le faire. Et puis, en fonction aussi du sein, qui n'est pas forcément comme il voudrait. Parce que le mien, il n'est pas facile à prendre. Mais quand tu ne t'énerves pas, ça se passe bien. Elle a l'air vraiment cool. Oui. Elle a l'air vraiment sympa, franchement. Elle a tétée il y a combien de temps ? Un certain temps, là. Bon, je ne sais pas. Peut-être que vous laissez, alors. C'est à la fin. C'est à la fin. On va vous laisser tranquille, alors. Salut, Ola. Alors, vous savez, je vous donne une petite technique que nous avez donné. une ostéo dans la maison des maternelles. Quand elle pleure et que vous ne savez pas trop pourquoi. Alors, il y a un truc qui marche bien. C'est de faire comme ça avec le bébé. Voilà. Alors, après, je ne sais pas si tu as. Et voilà. Ah, voilà. C'est magique. Non, mais vous savez, je suis la PDG des bébés. Mais c'est dingue. Salut, ça. Alors, après, quand on s'arrête, ça recommence. Oui, c'est bon, on est en haut. Oui, ça marche bien. Si vous trouvez que les tétés sont trop rapprochés, voilà. Il faut regarder l'émission. Mais j'ai regardé plein d'épisodes. Oh, j'en ai plein. Là, elle a quand même très faim. Donc, je pense que voilà. Merci. Je vous en prie. Merci à l'émission. J'aime bien. Oui. Au revoir. Merci de vous avoir aussi. Salut, Olympe. Salut, ma beauté. Ça y est, t'es cool. Oui, c'est vrai. T'es un peu plus calme. Ah, ça marche bien. Et puis, il y en a en plus, ce qui est vachement bien, c'est que vous travaillez un petit peu au cadre. C'est ça, les muscles. C'est pas mal. Les muscles l'air de se remettre. C'est bien. Voilà. Surtout que je n'ai pas les jambes très, très musculées. Ma maman, elle refait un petit peu ses muscles. Toi, du coup, regarde, ça t'endort. Je vais chanter. Voilà. On peut lui chanter des petites chansons. Elle est bien jolie, en tout cas. On dirait, on appelle ça les bébés césariennes. Ils ne sont pas du tout fripés. Elle a une jolie peau. Ouais, magnifique. Bravo. Tout est mieux. Je vous laisse tranquille. Merci de nous avoir reçus. Merci. Et belle vie à vous deux. Merci. Continuez à l'écrire. Bon, alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit peu les espions. Voilà. Donc, on va... Moi, je ne connais pas. Donc, je découvre avec vous. On va aller par là. Le truc, c'est qu'à tout moment, on peut nous dire de partir. Et de façon très désagréable. Ce qu'on comprendrait. Alors, ce qui est chouette, dans une maternité, c'est qu'on entend des enfants tout le temps. Des petits bébés partout. Là, on est dans les couloirs. Je pense que c'est que des chansons. On va aller par là, parce que là, c'est hyper sombre. Donc, peut-être que vous ne verrez rien. Ce qu'on voudrait avec moi. Ce qu'on voudrait, c'est peut-être croiser du personnel. En fait, peut-être que si vous avez accouché dans une petite maternité, l'immensité d'une maternité de niveau 3. C'est un truc de dingue. Je crois qu'il y a Benjamin qui nous attend. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Mais en tout cas, c'est Benjamin qui reprend, paraît-il. Moi, je continue à me balader. On se retrouve tout à l'heure. Benjamin, c'est à toi. C'est bon, vous avez l'habitude. Donc, nous voici. On est au rez-de-chaussée bas, si je ne dis pas de bêtises. Avec à nouveau Fabien Néclair, merci à nouveau de nous avoir rejoints ici. Est-ce qu'on pourrait dire un petit peu où on est ? On a quitté le quatrième étage, qui sont les chambres. Ici, quand les patientes arrivent, c'est donc là pour le suivi de grossesse. Donc là, on est au rez-de-chaussée bas. C'est tout le plateau des consultations. Par exemple, pour l'écho du premier trimestre dont on a parlé tout à l'heure, les femmes viennent ici. Il y a différentes salles d'attente selon le type de rendez-vous et selon les médecins. Et elles voient en général, pour le premier trimestre, un premier interrogatoire dans une salle qui est là-bas. D'accord. Et ensuite, les échographies se trouvent dans les cinq salles qui sont autour de nous. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait entrer dans une salle d'échographie où il n'y a personne ? Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Si possible, une où c'est bien rangée. Voilà, magnifique. Ça, ce n'est pas une de nos plus grandes. Ce n'est pas la plus grande, mais ce n'est pas grave. Vous, vous diriez que les patients qui arrivent ici en salle d'échographie avec leur mari sont en quel état d'esprit, notamment pour la première échographie ? C'est un moment exceptionnel. C'est un moment très important pour eux. Déjà, on leur dit que tout va bien pour leur bébé. Et puis, du coup, ils vont faire la découverte pour la première fois que c'est cette première rencontre avec le bébé, dans la mesure où maintenant, l'imagerie permet la technique, permet de faire de l'imagerie de bonne qualité. donc, ils ont vraiment une image complètement réelle de leur bébé. C'est la première rencontre. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Dans les films, quand il y a des échographies, c'est toujours des moments merveilleux, etc. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un acte médical, une échographie. Est-ce qu'on peut avoir tendance à l'oublier, quand on est simple patient, que c'est un acte médical où il peut notamment y avoir des mauvaises nouvelles. Donc, c'est à prendre au sérieux. Il y a eu quelques études qui ont montré que la plupart des patients oublient un peu que c'est un acte médical et qu'ils viennent pour rencontrer leur bébé à un bon moment. Et parfois, d'ailleurs, on se sent... Oui, c'est difficile parce qu'ils ne sont pas du tout prêts et qu'on peut leur annoncer des problèmes. Ils ne sont pas prêts. Mais c'est pour ça qu'on essaye, en début d'échographie, de leur rappeler les buts de l'échographie. Vous discutez avant le début du cours. C'est notre rôle, en début d'examen, de leur rappeler qu'on va faire un examen complet du bébé et de la morphologie. Et donc, on peut être amené à faire une annonce d'anomèles. Une mauvaise nouvelle. Une annonce d'anomèles. Il y a évidemment la question du sexe qui est posée. Est-ce que c'est la première question que vous posent les parents, une fois qu'on sait que tout va bien ? On en a parlé en haut. C'est vrai qu'au premier trimestre, ce n'est pas toujours... On ne le voit pas toujours. Voilà. C'est comme Fabienne le disait, c'est un diagnostic, c'est un potentiel. Mais c'est vrai, par contre, pour l'échographie du deuxième trimestre, souvent, c'est là où on le donne. Et c'est une question... Je veux dire, la plupart des parents veulent savoir. La plupart, ils veulent savoir. Le secret, c'est... Alors moi, j'ai un souvenir d'une échographie. C'était ici à l'hôpital Necker. Ils nous avaient dit vous avez une chance sur deux pour que ce soit une fille. Et moi, neuneu, parce qu'on est un peu neuneu à ce moment-là. J'étais sorti en me disant ouais, donc ça va être une fille. En fait, je n'avais pas compris qu'ils m'avaient pris pour un... Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous... Quand commence l'échographie, on commence par regarder quoi ? Je ne sais pas moi, le cœur ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un protocole établi ou non ? C'est un peu en fonction du praticien. Oui, on a un petit peu un déroulement dans notre tête. Donc, en premier lieu, on va regarder s'il y a une grossesse en cours, donc dans l'utérus. Et puis après, on va regarder si le nombre au premier trimestre, je parle d'embryons, et puis après, l'activité cardiaque, donc pour nous assurer que ces embryons sont bien vivants. Et puis, après, on va commencer l'examen morphologique, les mesures, le métri de ce bébé. D'accord. Et en premier lieu, voilà, on regarde effectivement le nombre et puis l'activité cardiaque. Et après, dans la check-list, je pense que chaque échographiste a sa propre check-list. Donc, certains vont commencer par la tête, d'autres par les pieds. Mais voilà, après, tout est regardé. Tout est regardé. Ils font quelle tête, les parents, quand vous leur dites qu'il y en a deux ? Ça dépend. J'ai eu des couples qui éclatent de rire, j'ai eu des papas qui pleurent, j'ai eu des gens qui sont complètement incrédules. Mais c'est vrai que c'est quelque chose... Il y a une émotion, c'est ça. Ah oui, forcément. Mais oui, c'est... Une surprise aussi, quand même. On peut parler de choc par moment ? Oui, pour certains, bien sûr. Certaines personnes. Et surtout, quand vous avez des gens où c'est leur numéro 4 pas très programmé et qui se retrouvent avec 4 et 5, c'est... Surprise. Ça prend du temps à... Les process sont rapprochés éventuellement. Voilà, ça peut être du coup compliqué. Vous avez eu des triplés déjà, l'une ou l'autre ? Oui, des triplés. Des quadruplés, vous avez eu ? Moi, non. Moi, oui, mais en tout, tout début, et tous n'ont pas... D'accord. D'accord. Oui, là, c'est des situations exceptionnelles. Des triplés, ça reste rarissime ou on en voit quand même ? Ça reste rarissime. Ça reste rarissime. Et maintenant, tout ce que j'allais dire, les PMA, ils font très attention pour ne pas trop stimuler, etc. Après, du coup, quand on fait le diagnostic, après, on réfère ces patientes du coup à des obsétriciens référents puisque les grossesses triples sont quand même des grossesses à haut potentiel de risque. du coup, c'est du ressort de l'obsétricien de référence. C'est hors notre champ de compétence. Bien sûr. Moi, il y a une question qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir comment vous, vous établissez la nécessité ou pas de parler avec la patiente et le mari pendant l'échographie. Est-ce qu'il faut dire tout ce qu'on fait ou au contraire, selon vous, ça angoisse de trop ? Alors là, je vais regarder le cœur. Effectivement, la patiente peut se dire alors le cœur, il faut parler, mais pas trop. Comment vous jugez ça ? Je pense que c'est une question d'expérience aussi. Je pense que quand on est une nouvelle échographe, on se concentre beaucoup sur notre technique et du coup, c'est compliqué de parler aux questions. Et les parents qui nous écoutent, ce n'est pas qu'il y a un problème, c'est que parfois, ça a besoin de beaucoup de concentration. C'est médical, comme on le disait. Et quand on a plus d'expérience, on peut se permettre de parler. Je pense que c'est chacun à sa... Mais c'est important de le dire. Ce n'est pas parce que le praticien ne parle pas qu'il y a un problème. Non, non, il se concentre, mais il n'y a pas forcément un problème. Après, effectivement, il y a des examens qui sont plus ou moins faciles à réaliser. Donc, du coup, certains examens demandent beaucoup de concentration. Enfin, on a toujours énormément de concentration, mais du coup, techniquement, des fois, c'est plus ou moins facile. Et du coup, voilà. Et c'est important de dire parfois, écoutez, là, je dois me concentrer. Donc, je ne vais pas vous parler pendant un moment, ça ne veut rien dire. Mais je vous expliquerai tout à la fin. C'est tant qu'on exprime ce qu'on va faire, je pense que ça va. Oui, ce qui change tout. D'ailleurs, est-ce que les patientes d'aujourd'hui sont de plus en plus en demande d'explications ? Nous, dans l'émission, on accompagne beaucoup les nombreuses nouvelles demandes des patientes qui sont... Voilà, ça va du début à l'accouchement et jusqu'aux suites de couches, etc. Est-ce que aussi pour l'échographie, vous sentez ça par rapport peut-être à il y a dix ans ? De plus en plus de demandes d'explications, de comprendre ou pas forcément ? L'échographie, j'allais dire pas forcément. Je pense que les gens, comme vous le disiez, c'est une rencontre. Je repars, le papa, c'est souvent la première fois qu'il découvre qu'il est papa et c'est la première image et c'est beaucoup d'émotions et souvent, ils sont, je trouve, heureux de voir leur bébé et après, les questions viennent après. Bon, alors, j'ai une question naïve. Est-ce que vous pourriez me dire ce que sont toutes ces petites choses là qu'on voit là ? Comment ? C'est l'écran tactile et puis, ce sont tous nos boutons en faisant de la machine pour régler les sondes pour mettre sur l'abdomen. D'accord. Donc, 3D. On en a parlé tout à l'heure parfois, on fait des sondes des examens endovaginales et on utilise cette sonde qui est plus grosse. Donc là, c'est l'écran justement où vous allez voir tout ce qui est échographie et après, c'est toute notre commande. D'accord. Voilà. Varie les différentes... Les différentes mesures, tout ce que vous allez... Les différentes mesures, les mesures, on change les programmes, on modifie la luminosité. Après, c'est de la couleur, des loupes l'oeuvre. Et j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez des échos en 3D ? Ça peut être perturbant, je trouve, pour un parent, de voir un bébé qui ne ressemble pas, évidemment, au bébé qui va sortir. Il peut être même un peu moche le bébé de temps en temps en 3D. Vous en pensez quoi ? C'est une bonne chose ? De toute façon, on ne peut pas en faire tout le temps. C'est vraiment la position dépendante. C'est vrai, oui. Donc il faut, pour avoir une bonne 3D, déjà, je pense qu'il ne faut pas le faire trop tôt parce que les bébés n'ont pas trop de gras et c'est vrai qu'ils peuvent être très fins et moins beaux. Oui, oui. Il faut qu'il y ait du liquide devant le bébé. Donc au niveau technique, il faut que le bébé soit en bonne position avec du liquide devant. Et après, je pense qu'on arrive à faire des belles images à 24, 28, 30 semaines. Mais voilà, après, il y a les parents qui vous le demandent beaucoup. Ça par contre, avec la technologie, on peut regarder. Et puis d'autres, vous le mettez et vous dites j'aime pas. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Si finalement, ça ne leur plaît pas, bien sûr, on ne l'enregistre pas et on ne leur donne pas. Évidemment. Et il y en a même qui publient après sur Instagram une photo de leur bébé avant même qu'il soit sorti. C'est un autre débat. Merci beaucoup à toutes les deux. On a fait un point sur l'échographie. Ça y est, je suis spécialiste grâce à vous deux. Merci. À la prochaine époque. Oui, d'accord, j'espère. On va retrouver tout de suite Marie. On va remonter de quelques étages. Marie qui est en salle de travail. Donc ça va être chouette. Allez, me dit-on avec une sage-femme et avec... Vous allez voir. Allez Marie, on se retrouve. Je suis... Oui, je suis dans la salle de pause. Regardez, j'ai trouvé de quoi nous sustenter. Je suis donc avec Charlotte et Daphné que nous suivons depuis ce matin. Les filles, il est 5 heures. Vous êtes sur le pont depuis quelle heure là ? Depuis 8 heures. 8 heures toutes les deux ? Oui. Il reste 3 heures. C'est des journées interminables. Je ne vous ai pas vues aller faire pipi. On y va quand on peut en fait. Non mais en fait, on ne nous faisons pas pipi. C'est ça en fait. C'est si on y va quand on peut mais en fait, on ne voit pas vraiment un jour dépassé. C'est vrai qu'à la maternité, il y a tellement de choses à faire. On est tout le temps auprès des patients donc ça passe très vite. C'est ça. Non, c'est ça. On ne pense pas trop à soi. Non, c'est vrai. Je me demandais si ça se passe comment. Vous avez un planning préétabli quand vous arrivez le matin avec le nom des mamans, des bébés et vous passez dans l'ordre ou vous avez un planning complètement aléatoire en fonction des mamans et des bébés ? En fait, c'est complètement aléatoire. Ça dépend. On arrive, on prend un secteur on va dire si vous voulez. On a une transmission avec l'équipe de nuit où là, on prend connaissance effectivement des patientes et de leur bébé. D'accord. À savoir comment s'est passé la nuit, ce qu'il y a à mettre en place éventuellement dans la journée, ce genre de choses. Les soins à faire puisque J0, J1, J2, J3 ce n'est pas les mêmes soins. Ce n'est pas les mêmes soins. On rappelle, vous êtes auxiliaire de puriculture et donc vous allez gérer tous ces soins ? L'apprentissage auprès des patients, effectivement, des soins du nouveau-né. Voilà. Et donc ça s'échelonne en fonction de l'accouchement aussi je suppose ? Personnellement, je ne fais pas trop attention. C'est tout le temps de toute façon des rappels, effectivement, même si c'est une multipart, il faut toujours revoir les choses. Donc je préfère moi prendre les choses que si c'était une primipart et après on a des surprises. Voilà, la dame dit « Oh, mais c'est vrai que ça, je sais faire. » Et vous, Charlotte, c'est pareil, donc vous êtes sage-femme, je le rappelle, vous allez suivre, vous n'avez pas un listing pré-établi, vous allez voir tous les moments. Maintenant, on se répartit 9 patientes par sage-femme. D'accord. Vous êtes combien de sage-femme au même moment dans votre service ? En dessous des couches, on a 4 sage-femmes et on en travaille chacune avec notre binôme auxiliaire. Donc vous, vous êtes... Non, aujourd'hui, on n'est pas binômes toutes les deux, mais ça change, effectivement, c'est rare qu'on se suive de journée en journée donc on a souvent un binôme différent. D'accord. Donc on change tout le temps et notre but premier, c'est de voir toutes les patientes le matin et... Vous commencez par celles qui ont accouché la nuit ou... Celles qui vont sortir. Celles qui vont sortir. D'accord. On commence par celles qui sortent ou celles qui ont besoin d'être vues, qui ont des pathologies particulières qui ont besoin d'être vues rapidement. D'accord. Mais on essaye toujours du coup de voir en priorité les patientes qui sortent parce qu'en général, on a besoin de recevoir d'autres patientes qui viennent d'accoucher et de libérer du coup assez rapidement les chambres. Et ensuite, on voit toutes les patientes peu importe l'ordre en fait qu'elles soient J1, J2, J3, J0. C'est en fonction aussi des soins qu'on a donnés à chaque patiente. Il y en a qui ont des ordres précises. D'accord. Donc on essaye de faire en fonction des horaires mais aussi d'aller voir en priorité forcément les J0 qui sont les plus récentes et qui sont tous à risque que ce soit l'hémorragie ou d'avoir besoin d'assassion pour répondre à leurs questions et pour l'arrêtement aussi. Oui. Voilà. Mais après, on est appelés tout le long de la journée. Et j'allais vous demander, vous êtes beaucoup appelés en moyenne dans la journée ? Donc on se répartit les sonnettes entre auxiliaires et sage-femme. C'est pas le même bouton ? Non, en fait, nous on a des, si vous voulez, des DECT. D'accord. C'est comme un petit téléphone. C'est un téléphone, on peut te les faire regarder. Et les sonnettes apparaissent uniquement sur les deux cités des auxiliaires de fériculture. Donc effectivement, si nous on est occupés, on peut demander à sa femme là, il y a une O-Dame qui sonne, si te plaît, tu peux aller voir parce qu'effectivement qu'on se partage un de ces photos. Donc de prime abord, c'est vous, on voit dans le pouvoir seulement. Donc si on sait qu'on avait quelque chose à faire à cette patiente, on va répondre à sa sonnette, sur les discours, on va répondre à sa sonnette. Et souvent, ce sont les auxiliaires qui sont les premières averties donc qui répondent à sa sonnette. D'accord. Et on voit qu'il y a des petites madeleines. Le meilleur cadeau qu'on puisse vous faire, il y a plein de mamans qui vont être couché et qui se disent non, c'est vrai qu'on fait toujours un petit cadeau quand on parle. Enfin, toujours, non, on fait toujours. Pas toujours, mais on a envie. On a envie de remercier les sages-femmes. C'est un geste qui vous touche, je suppose. Oui, ça fait toujours plaisir de recevoir. On se dit que c'est du coup une patiente qui est contente de son séjour à la matérité qui a envie de faire un petit geste pour nous remercier. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Mais après, les femmes qui à couches qui partent un petit peu, elles ont d'autres choses à penser par fois de se dire je vais faire un petit cadeau. Non, non. C'est sûr. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les gardes, donc là, vous nous disiez c'est 8h, 20h. 20h15. Et les gardes de nuit, elles se déroulent ? Pareil, c'est 20h, 8h du matin. Nos collègues arrivent à 20h, on fait les transmissions jusqu'à 20h30 environ. D'accord. Et après, on arrive à 8h le matin et on fait une transition jusqu'à 8h30 pour ces journées nos patientes. les dodo. Et après, à 8h30, on rentre chez nous. Et donc là, les femmes qui viennent d'accoucher, elles sont un étage au-dessus. Oui. Elles arrivent combien de temps après un accouchement ? Généralement, 2h, 2h30 après. Et elles sont mises en chambre. Il n'y a que des chambres individuelles ici ? Non. Non ? Nous, on n'a vu que des chambres individuelles ce matin. Non, mais forcément, on ne va pas venir au-dessus des chambres doubles. On a très très peu de chambres doubles. On en a 4. Il y en a un petit peu souvent problème parce qu'on n'est pas sûr de préférer être en chambre de chambre. Oui, il y a un peu de chambre. Parce que des fois, on n'a plus de place, malheureusement. Quand nous, on n'a pas d'autre choix, effectivement, que toutes les chambres seules sont prises, il faut bien les faire descendre de salle de naissance à un moment. Donc, effectivement, en chambre double, ce n'est pas toujours évident. Et donc, on a vu qu'il y avait l'UME, l'unité mère-enfant au cœur de votre service. Vous y intervenez, vous deux ? Oui, notamment quand on a des patientes dont les bébés sont hospitalisés en unité mère-enfant. On va prendre des transmissions le matin à savoir comment vont les bébés, pourquoi après discuter avec les patients. Dans le service d'hospitalisation, on se rend dans le site en réa. On aime bien avoir des nouvelles de leur bébé avant d'aller voir les patientes pour savoir à quoi s'attendre et pouvoir discuter aussi avec la patiente de leur bébé. Et même des fois, c'est une plus leur apportant les dernières nouvelles. L'UME, il est tout proche en plus de notre service. Donc on y va et puis des fois, c'est nous qui leur transférons des bébés qui finalement font moins l'hypterre ou la phantothérapie. On a vu la juriste tout à l'heure. Donc c'est eux qui prennent le relais et puis après, c'est fini, on reprend le relais donc on est tout le temps en communication les uns avec les autres. J'ai vu qu'il n'y avait plus de biberonnerie d'endroit où les bébés viennent passer la nuit. C'est qu'il y a un moment ? Je ne l'ai pas vu. Tout à fait. En fait, au milieu, à côté, au niveau du poste A, vous avez la nurserie qui est un peu notre bureau à nous, les auxiliaires. Et la journée, on pratique beaucoup les tests auditifs en nurserie. La nuit, effectivement, les bébés sont gardés en nurserie. D'accord, donc on peut laisser son bébé si on a envie de... Bien sûr. Alors après, effectivement, les auxiliaires, par exemple, la nuit sont quatre. Oui. Donc elles prennent en priorité les femmes qui viennent d'accoucher, si vous voulez. Quand il y a une césarienne qui vient d'arriver, voilà, elle leur propose tout de suite, plutôt que la dame qui va sortir le lendemain et de prévenir la patiente en disant écouter, voilà, on a des nouvelles d'accoucher. Ok. On ne peut pas tous les garder. Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas les garder. Mais en tout cas, on fait, dès qu'elles peuvent, l'équipe de nuit, elles prennent les débuts, effectivement. Bon, et bien, merci beaucoup. C'était très gentil de nous recevoir pendant votre temps de pause, en tout cas. Et puis, on va vous laisser y retourner parce qu'il vous reste encore quelques heures. Merci beaucoup. Benjamin, je crois que vous avez des petites choses à nous montrer également rapidement. Allez, super. On va assister maintenant à une échographie en direct. On a de la chance puisque David et Victoria acceptent qu'on filme cette échographie qui va être menée par le professeur Salmon. On est toujours, bien sûr, au rez-de-chaussée bas. Venez, venez avec nous. Suivez-nous. On va se faire discret, bien sûr, pour suivre cette écho en direct. Victoria, merci beaucoup de nous accueillir. On se fait tout discret. Il n'y a pas de problème. On ne va pas repasser. Oui. C'est ça qui me... Voilà. Alors, on va regarder ce bébé. Allez. Alors, ce petit bébé, il est en plein temps. Je vais le écouter tout de suite. Ça rigole bien. Très bien. Ça va très bien. Alors, il est positionné juste là. Pour l'instant, il s'est installé à la tête en bas. Il ne soit pas encore changé au terme où on met. Juste où m'assemblent exactement les fesses sont en haut. On va mesurer la tête. Dans l'autre sens aussi. Parfait. Le cervelet ici. Il y a du cerveau. Voilà. Il est déjà bouché. Les deux yeux. Alors, on peut le voir un petit peu mieux, mais il nous tourne un petit peu. la tête. Donc ça, c'est parfait. Alors, j'appuie un tout petit peu sur votre ventre. Si je vous fais trop mal, vous me le dites. Pour lui faire bouger un petit peu la tête. C'est lui qui va vous répondre. C'est ça. Vous me prévenez, si vous pensez qu'il va me frapper. C'est lui. Voilà. C'est lui qui profite. Tout bien. Tiens. C'est sûr. Oui ? C'est vrai que tu veux l'appuyer en fait. Oui. Parce que là, en fait, on voit où est-ce qu'on appuie en même temps. Donc, il ne faut pas le faire tout seul à la maison. Sa colonne vertébrale. Pour le sexe, on ne vous a pas montré. Il y a un petit gars. Voilà. On va regarder. Il faut le faire à chaque fois pour être seul. Je vais faire un homme petit peu plus près. Si nous, on a une équipe de naissance, on me le dit à ce qu'il parle. Ah oui, il faut tout. Il est avec un souffle, le cœur. Oui, ça fait rien. D'accord. C'est assez banal. Son cœur a l'air parfait. On n'avait rien fait pour vous. On l'a juste surveillé. Oui. Surveillé, même pas. C'était le cœur. Vous voyez qu'on voit très bien. On voit très bien les quatre cavités du cœur. On voit les vaisseaux qui sont bien branchés comme il faut sur le cœur. On voit les flux qui sont là comme il faut. Donc ça, c'est parfait. On va aller mesurer le ventre parce qu'effectivement, il a l'air dodus, mais bien portant. Il est dodu, hein ? Et pourquoi il prend tant de place ? Tu lui donnes trop à manger. Tu lui donnes trop à manger. Tu lui donnes trop à manger. Tu le nourris trop ? C'est vrai. C'est l'astronome. Ah, il a un tapé. Il a répondu. Il a dit oui, j'aime bien. Ça veut dire qu'il faut que je le nourrisse menthe ? Non. Non, non, c'est très bien. C'est moi que j'aime. Bébé prend ce qu'il faut tranquillement. Il le ressort parfaitement. Vélicule. Donc fesses, tête. Les fesses, là où je suis, en fait. Ici, je regarde son fémur à cause de la cuisse. Et avec toutes ces mesures, le fémur, le ventre et la tête, j'ai une estimation de son poids qui est un petit peu approximative, mais apparemment, mon bébé fait dans les 1,1 kg. C'est vraiment de la fin ? C'est tout à fait bien. C'est mal. Ces petits pieds, ici. Vous voyez les pieds ? Regardez, on voit les orteils. Oui. Vous voyez ? C'est bon, il y en a 5. Je les ai tous comptés, déjà. C'est vrai ? Première, deuxième égo, j'ai tous comptés. Il va acheter les masquettes ? Non, pas encore. C'est ma soeur qui va s'en mettre. Il va être pieds tout le temps, ce bébé. Il va faire quelque chose du 56. Donc attendez, fesses, pieds. Voilà. Donc il est de ce côté-là. Il a le dos du côté de papa. Ah oui, mais pourquoi c'est toujours dur du côté droit ? Il peut y avoir des contractions. Il va dire, montre-nous quelque chose. Comme s'il y avait une bosse du côté droit. C'est possible. Voilà. Sa petite main. Il n'a pas entendu, Mathieu. N'hésite pas à me dire à moi si tu veux, Flore. Sa petite doigt. L'autre main, entre le bras. Écoutez, c'est tout parfait. Vous avez déjà un prénom pour jouer. Oui. C'est un secret. Un peu. Oh, il est trop mignon. Quelle bouche. Quel nez. C'est un pic. C'est un anneau. C'est un cap. Ah, c'est fou. Incroyable. C'est complètement fou. Il vous plaît. Ah, ouais. Ça joue dans la bouche. Oh, il est son nom. C'est trop mignon. C'est génial. Et voilà. Un humain. C'est fou, comme on va dire. Le profil, il va être impressionnant. Ah non, le profil, on est déjà passé dessus, je crois. C'est trop bien. Donc, on ne change pas le terme, là. Non, non. 7 août, c'est ça. Exactement. Oh, il y a la langue dehors. Oui, c'est un nom. Vous n'êtes pas là. David, Victoria, on va vous laisser finir cet écho qui s'est très bien passé, on peut le dire comme ça, professeur. Tout est parfait. Tout est parfait. En plus, il est très beau. Il est en suivant. Et en plus, il est très beau. Normal pour le terme. Il a des grands pieds. Il a tenté ses baskets. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre ce moment. Merci. On est très touchés. On vous souhaite plein de bonheur à tous les deux. Merci. David et Victoria, merci beaucoup, on vous laisse. Merci. Au revoir. Mathieu. Merci, Benjamin. Quel privilège on a de pouvoir voir ces images en direct. Je vous rappelle qu'on est en direct de la maternité de Necker. Jusqu'à 22 heures, on vous accompagne sur les réseaux pour vivre au rythme de la maternité. Ce qui fait qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire dans la minute qui suit. Et ça, c'est génial. Et c'est un peu l'histoire de la maternité, de la périnatalité.